Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais pas faire... Ah c'est celle de Gaston les gars, il y a plusieurs clues USB Juste c'est concernant sa mère, peut-être que l'autre c'était un autre truc Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Ouais, dis-moi Dis quoi ? Tu m'as appelé ? Ah bon ? Ouais Euh, bah j'ai oublié, c'est quoi ? Ah, bah vas-y rappelle-moi dès que tu sais C'est quoi le truc avec Doudou ? Moi je veux savoir Avec quoi ? Avec Doudou Mais rien, c'est parce qu'il traîne avec des mecs qu'on aime pas, c'est tout Mais non, mais lui, lui t'inquiète, il a filé à rien du tout, je le connais Oh ouais ? Non, 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 je te jure, c'est vrai, c'est non, je te le dirai pas, il a rien de... Il a filé à rien du tout Ok Bah vas-y, bah tranquille alors Non mais c'est parce qu'il se pissait dessus, il avait chaud de toi, il pensait qu'il allait mourir Tout le monde va mourir, Frankie Mais personne va mourir, arrêtez de raconter vos conneries, y'a personne qui va mourir, il va rien se passer du tout, et voilà, c'est tout Bah vas-y, on s'appelle Frankie Vas-y, vas-y, de toute façon on aura besoin de toi plus tard Vas-y Et Matt, merci mon frère, merci Jamel, merci mon frère On dérange, on dérange, mais nanana, je sais pas, nanana Allô ? Ouais allô, dis-moi Ray Écoute, je sais, je sais ce qu'il se passe Il se passe quoi ? On veut ta peau Qui veut ma peau, Ray ? Les SDF Les SDF veulent ma peau ? Oui, ils veulent te tuer Mais qui ne veut pas me tuer, telle est la question ? Moi, je veux t'aider Vas-y, dis-moi, comment ? Tu sais ce qu'on dit ou pas ? On dit quoi ? On peut battre le fer tant qu'il est chaud Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on tue Donnie avant qu'il te tue T'as raison Ok, y'a une soirée de SDF, tu veux y aller ? Vas-y Ok, je te tiens au courant Vas-y Oui, oui, c'est pas bon On est devant la page du garage Allô Tangadev Ça va quoi ? C'est bizarre Ça va, tranquille Vas-y, viens, je t'envoie une pause Vas-y, vas-y Fais attention Toi, fais attention Vas-y Il nous ouvre ou quoi ? Ouais, ils arrivent, ils arrivent Tranquille colléga, vous êtes qui vous ? Non, bah, on est revenu Toi, toi Vous êtes quoi ? Oui Non, bah, nous, nous, on est deux collègues d'ici Maintenant, c'est... Magne, ouvrez-nous ! Magne ! Magne, ouvrez-nous ! Tape toi, t'as pis toi l'ancien Ok Vas-y Loli, il m'a dit dernier soir et tout Je t'en roue libre stir J'ai dit frère, c'est ça tu connais que t'as rendu la même chose, je t'ai fatigué. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Je pourrais intercéder dans votre rendez-vous. Avertissement ? Qui moi ? Non, y'a rien, j'ai rien fait frère, n'abusez pas, j'ai rendu fin à mes canaux, c'est vrai. Quelqu'un... Excusez-moi madame, auriez-vous à manger s'il vous plaît ? Oui bien sûr monsieur. Bon ! Ça va patron ? Comment ça ? Ça va super et bon. Tenez monsieur. Merci madame. Et à boire vous aurez ? Oui oui. Merci madame. Très serviable. Ah sage, merci. Merci typique. Euh non, on m'a juste dit faut faire attention. Tenez monsieur. Y'a Romane qui est revenu aujourd'hui. Ok, on va voir besoin de Romane. C'est toi, c'est ta thé. Et mange, 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 mange là, et mange bois, et... Je te mets, je te mets au parfait. Euh... Ça sent pas bon. Ça peut la jouer au bouche. Ah merde. C'est chez les Forbes là en face. Ah bon. Bon ça va alors, c'est l'exemple, on a sécurité. Euh... Ils ont... Ils ont perdu un délai, Satan. Ah oui oui, on m'a dit. Tiago. Madame, excusez-moi de vous déranger. On vient de me dire aussi... Euh... Est-ce que vous auriez un peu de place ? C'est pas Terson qui m'appelle. Oui, allô. Oui, allô. Bon alors, t'es où ? Je suis là avec le patron Mochoa. Je me suis blessée. Ah oui c'est. C'est vrai. On vient de me dire que... On vient de me dire que... Que sur le Bubule, il y avait une clue USB... Que tout le monde veut. De quoi ? Sur Bubule... Il y avait une clue USB que tout le monde veut. Euh... Il n'y a rien madame. Qu'est-ce qu'il a prise ? Le Santana, l'agent. Ok. Pourquoi elle l'avertuée ? Aucune idée. Qui ? Tu as choisi tout le monde. Qui ? Euh... Prendre de l'arnica. Ok. Oui. Je vais en prendre. D'accord. Je mets de l'eau ? Oui. D'accord. De l'eau froide. D'accord. Bon. Apparemment, j'ai appris que t'avais été impliqué dans une fusillade. Oui, dis-lui. Il est arrivé. On m'a fait un guet-apos. Une agent, j'ai oublié son nom. Elle m'a convoqué à un endroit. Oui, c'est ça. Pour que je balance ou je sais pas quoi. Arrivé sur place, il y avait sur un toit une dizaine d'hommes avec des armes à feu. Que des AK. Que des AK-47. Ils ont tiré bien évidemment juste après. Ils étaient combien exactement ? Une dizaine. Vraiment beaucoup. J'ai jamais vu autant d'hommes armés. C'est qui ces matchs ? C'est les hommes à Maïki. Mais eux, ils me disent que c'est pas ces hommes qui sont indépendants. Franchement, ils sont bizzare. Je sais pas. Ils connaissent l'équipe de Rach, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est très dur. Il se trouve que la force des événements fait que notre honorable et estimé collègue de travail, le Seigneur Santana, aimerait avoir une discussion pour les intérêts de la nation avec certains Rach, je sais pas quoi. Bah lui, il veut vous voir en plus. Enfin, surtout. Papa. Oui. Il veut me voir. Pour que ? Euh... Je sais pas. Après, ils sont pas... En fait, eux, c'est... Ils fonctionnent au contrat, de ce que j'ai compris. Ah, c'est des hommes de main, tu les appelles. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un à attraper quelqu'un, tu les appelles quoi. Mais moi, c'est bizarre en fait. Pourquoi ils étaient là avec l'agent ? Je sais pas. Que ? Tu le connais bien ce mec ? Pas plus que ça, mais il m'a aidé plusieurs fois. Bah, je l'ai payé quoi. Est-ce que sa vie... Pèse plus lourd... Qu'une balle de 44 mc9 ? Euh... Bah non, franchement. Beaucoup, beaucoup. Ah non ? Bon. Je crois que l'affaire est réglée. Ah bah écoute. C'est homme, on a envie de discuter avec lui. Surtout le Seigneur Santana. Il a envie d'aborder certains dossiers avec lui. Voilà. C'est quoi le reste de l'équipe ? Aucune idée, c'est que des soldats. Non, Seigneur Santana, il a une liste de gens. Qu'on a écrit ? On appelle le nom de la flic aussi là. T'allais voir. T'as... 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 Y a quoi ce que tu as ? Ronir... Ronir Haché... Ebraïm. Oui. Ah ouais, elle est Keblo. Jure, t'es au courant ? Je dois justifier le truc. Il a oublié des gens. César, César. Oui. J'ai quoi le nom de la flic ? Elyse. 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 Est-ce que ça restera un ami alors ? Ecoutez, pour l'instant, il a toute ma confiance. Après, j'ai eu une information aussi. Excusez-moi de vous couper. Si. Allez-y, allez-y. Oh non, vas-y. C'est qu'il y a plusieurs agents qui ont été mandatés là par Mora pour espionner. Sur Voucho et Monsieur Santana. Les noms que je viens de dire, non ? Davis, Ellis et Hartwood. Davis, oui. Les deux autres, je ne les ai pas encore. Eh bien, tu viens de t'avoir. Merci beaucoup. Eh bien, c'est pas grave. Après, écoutez, le capitaine Sinatra devra répondre devant le golf club. Voilà. Si ces hommes décident de se vendre à n'importe qui, surtout à des opposants, écoutez, on va aller jusqu'au bout de l'histoire. De toute manière, vu que je suis dans cette ville, j'ai fait que chasser des reptiles des serpents. On ne fait que ça, on ne fait que ça, Ali a trouvé des putains de serpents. Alors en trouver quelques plus et quelques moins, pourquoi pas ? On les aura à la fin. Même pas. Bien sûr qu'on les aura. Franchement, avec facilité, je pense. Merde. Moi, ce qu'il en est là, ce qu'il faut, c'est que tu nous dises où il en est, ton gars Santana. Attendez, j'ai arrivé. Je ne peux pas. C'est trop haut. Mais là, t'as sûrement moyen. Putain, attends. Elle pouvait ouvrir de l'autre côté aussi. Madame, allez nettoyer là. Mais pourquoi il ne rentre pas ? Il est con quoi. Un trou du cul, il t'a ouvert. Mais toi, ça t'a rendu bête, toi, ton voyage. Oui. C'est bon, on pouvait fermer, fermer, fermer avant qu'on meure. Mettez la gaffe. Comment ça fermer avant qu'on meure ? Qu'est-ce que t'arrives toi ? Je ne sais pas. On m'a dit qu'il faut faire attention. Il vaut mieux ne pas paniquer. Je suis concentré. T'as l'air d'une folle, complètement paniqué. Je suis concentré, concentré. Monsieur Papicha. D'ailleurs, ouais, t'as foutu la merde à ce qui paraît. Mais non. Mais non. Mais non. Pourquoi encore ? Encore une fois, c'est une chica. Mais non. C'est la flic qui m'a convoqué, qui voulait que je balance, je ne sais pas quoi. Je suis arrivé sur place. Et il y avait des hommes armés autour. La chica qu'il y a à Rash, c'est ça ? C'est ça. Rash, il travaille pour qui ? En fait, Rash pour Mikey. Mikey m'a donné cette AK. Et cette flic, elle voulait à tout prix, je lui dis ce qu'il lui a donné l'AK. Donc, Mikey est lié à Rash, on est d'accord ? Voilà. Moi, soit il voulait me tester pour savoir si j'allais balancer. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Soit Rash veut savoir, avoir la confirmation si c'est Mikey qui a donné l'AK parce que, je ne sais pas, il n'aime pas ça, je n'en sais rien. Soit c'est Rash qui contrôle Mikey. Non, non. Ouais. Ah oui. C'est bizarre. On s'est blessé, non ? Ouais. On va voir ça. Après, attends, il y a un autre truc. La clu USB que le gars là, le Santana a pris, elle vaut de l'or de malade. On m'a dit ça. Comment ça, elle vaut de l'or ? Bah, les SDF, ils la veulent à tout prix, ils veulent la récupérer. Pourquoi il y a quoi dessus ? Aucune idée. Bah, il est où le gars qui a pris la... C'est le flic des Santana. Ah bien ? Sûrement. Ok, je vais voir. Ça va madame, vous allez bien ? Si, gracias. Elle a 50 ans, pourquoi tu la regardes comme ça ? Elle est grave. Du coup, pourquoi c'est la merde ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la merde parce qu'il y a un des Santana qui est mort. Pué par justement... Rash et Ronnie. Hein ? Eh ouais. Eh ouais, en vrai. On est en bas, on est en bas. On est en bas là, c'est bon on est en bas. Putain, je le savais déjà avant toi, c'est trop. Ok. Yo, attends, je vois. Javier. On a tué Bubule. Et alors ? Ouais. Non, je parle à Romane, c'était son ami. Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, regarde, regarde la photo. Sa tête, avec du sang de partout. Ouais, 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 ouais. Javier, faut que je te parle. L'affaire de l'Urban Media, c'est que pour moi, toutes ces... Toutes ces personnes, elles sont reliées avec le Weasel News, qui sont aussi pour moi contaminées par la vermine, qui sont aussi en lien avec la bijouterie, les labels, et eu la fameuse guerre des labels. C'est moi. C'est là où je me suis intéressé à leur cul, et j'ai réussi à prouver qu'ils sont tous liés avec Mora aussi. Tous ces gens-là, pour moi, travaillent pour moi. Et j'en suis convaincu. À l'atout, viens. C'est un dossier que j'ai depuis plusieurs mois. Que j'ai soumis au patron, et le patron le sait. Mais... Par souci de... Parce que ça reste... Une personne honorable, d'après... Enfin, ex-personne honorable. Voilà. Il méritait d'avoir un traitement de faveur. Ça commence à... Ça commence à plutôt être des gens honorables, là, les Mora. Oui, c'est plus trop des gens honorables, bien sûr. Regarde. Mais passer une période, c'est ça que tu nous disais, quoi. C'est pour ça qu'on les laissait courir. Bon bah, ils avaient gagné un sauf conduit. Là, je crois que c'est plus d'actualité. Donc voilà, vous savez tout par rapport à ça. En tout cas, tous ces gens sont liés. Tous ces gens sont liés ici. Autour de nous. Tous. Tous ces gens sont clairement liés, messieurs. Au moins, vous le savez. Faites-vous pas avoir. Revenez, vous deux, là. Ah, Roman. C'est vrai, toi. T'as pris des couleurs. Si, c'est... Une grande famille. En tout cas, pour moi. C'est pas... Si j'ai pas parlé... Nos confrères. Ma gauche. En tout cas, nous, on vous considère comme ça. Pour les Santana. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui ou demain, maximum. Je veux un putain de mort à mort. Par demain. Je sais pas si je peux vous impliquer là-dedans. Je suis sûr que... Oui, au final. Il est totalement indispensable. Il est totalement indispensable. La plupart des individus de la famille mort sont totalement dispensables. Là. Je veux pas les merdes des... Qu'on s'appelle... Alia. Ah, il faut Canelo. C'est tout. Il faut Canelo. Le Canelo minimum. Aujourd'hui. Nous pouvons... Si nous nous mettons... Si nous mettons tous... Que nous nous mettons... Que nous le faisons intelligemment, nous pouvons l'attraper. Là, dès maintenant. En pas longtemps même. C'est la dernière fois. Il avait une vesteur noire. Oui, moi je l'ai croisé tout à l'heure au Benny. Oui. Vous utilisez les gens. Vous ne faites confiance à absolument personne. Vous ne dites bulgaria. Je pense qu'on est assez pour ne pas parler. Si. Bon. Avoir besoin de... Merci. C'est la seule personne. La seule personne qui est au courant à part de nous ici, c'est le Seigneur Gordon. Si. Il a besoin de connaître sa fiabilité. Et c'est De Chica. C'est tout. Moi je pense que je vais le trouver. Moi je pensais que c'est lui qu'il faut attraper en premier. Si c'est sa décision, moi je respecte sa décision. Moi aussi je respecte énormément cette décision. De tout mon coeur. Je ne veux pas attendre. Les gars t'as pas. On les fera dans tous les cas. La vidéo les gars. Tu vois Taka. Oh là les Kamas. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Du bril des îles. Merci mon frère. Demain les gars, 18h match. Il n'est pas décalé au final. Inchallah ya Rabbi la victoire. Ya Rabbi la victoire. Ya Rabbi la victoire. Il va mourir même ce soir. Mais lui aussi il meurt. Il est une organisation parfaite. Tout le monde se coordine. Si nos amis nous appellent. On réagit directement. Et vice versa. Si on doit mélanger les équipes. On les mélange. Je pense même qu'on devrait tous travailler main dans la main aujourd'hui. Si évidemment. Tu vois. Il est d'accord avec ça. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Mais savoir. On ne réglerait pas l'affaire du Seigneur Rahache. Parce qu'apparemment j'ai cru comprendre que c'est des gens. Ce contrat. Des contractants. Des contractants. Moi j'ai envie de savoir. Qui leur a demandé de buter Diego ? C'est ça. Ou est-ce qu'ils ont agi de lui-même ? Demain. Dans ce cas. On devrait gagner du temps et faire deux équipes. Une équipe qui va être spécialisée pour Canelo. Une autre pour Lourache. Le premier qu'on trouve. Tout le monde se réunit. On fait ce qu'on a à faire. Quand je dis que tout le monde se réunit. C'est pas on va dans une même pièce. Non. C'est pas comme ça. On va tout faire en même temps Mayel. Tout. On attend. Si quelqu'un. Tente quoi que ce soit. Je veux un effet de sandwich directement. Je pense qu'on devrait tous chercher tout le monde. Que faire deux équipes qui vont se perdre. Mais on n'écarte pas Rony pour autant non ? Bien sûr bien sûr. Mais les dames là côté qui sont à côté. Dites moi elles entendent pas. Elles sont pas en train de nous écouter. Moi j'ai pas confiance aux femmes messieurs personnellement. Après je sais pas pour vous. Mais moi. J'ai un problème. Oui. Oui je le dis. Je le dis. Je suis une femme déjà. Je suis une ex femme. Donc je sais. Qu'est-ce que je dis ? Je nous connais. Je raconte. Je t'en fais droguer. Il est drogué. Je te jure. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Moi j'ai une information. Que là. Une heure. Il y a un potentiel. Il y a une fête. Chez les SDF. Et ils vont inviter des amis à eux. Ouais. C'est tout. C'est tout. Je la balance comme ça. Peut-être qu'on pourra peut-être retrouver ce fameux Bill Presto là-bas. Ah mais là pour l'instant on n'a pas le temps. Elle est à une heure du matin. Ouais alors. Il s'en fout. Bah frère elle est bien. Au moins les gens en savent. Pourquoi vous dormez tôt comme ça ? Cabron tu crois que j'ai ton âge et j'ai ta ville ? La Signorita Parks là. Pardon, pardon. Tu verras quand t'auras 30 ans. Tu verras. Bah bah bah. Regarde Romane il a 30 ans. Il s'en fout. Je commets un nom et je m'en fous. Un, deux, trois. C'est vrai ? Oui. C'est parce qu'il traîne avec toi. C'est pour ça qu'il s'en fout. Non mais c'est encore pire. C'est pire que toi. C'est pire parce qu'il est docteur. Comment ça il est docteur ? Eh Romane il est docteur. Il est docteur en quoi aussi ? Je sais pas. Tu es docteur en quoi ? En connerie en connerie. En pépite d'or. Putain. Canelo. Ca c'est la meilleure nouvelle de ma vie ça. Ouais mais Canelo il est mort vraiment. On va se trapper la cible. On va pas tirer. Euh. Ouais. Tu l'a eu comment ? Sur Daryl. Raquette totale. Ah ouais. Voilà maintenant faisons ce que tu veux moi. Je la cacherai. Tiens aussi j'ai la feuille avec les Death Note. Tiens démerde toi. Merde j'ai donné à qui ? Tu l'as eu ? Non. C'est toi ? C'est toi qui l'a eu ? Ouais c'est moi c'est moi. Ah mais c'est fausse non ? Attends. C'était quoi que vous avez donné ? Death Note. Death Note. Une feuille c'est marqué Death Note. Euh je crois pas que ce soit qui l'a eu là. Arrête. Je vais... Je vais... Je vais... T'as eu une feuille ? Ça l'a venait tous ici. Hein ? Il va y avoir un échange de numéros tout de suite. Une feuille c'est-à-dire ? J'ai donné une feuille ça fait respect. C'est quoi ton truc de numéro ? Comme ça tout le monde envoie à toi et ils envoient pas à tout le monde. Non. Je suis en train de le faire là. Je suis en train de faire le groupe. Dommage Frénau il était drôle avec ses blagues. La information la seigneurita Parcela va se faire récupérer par un agent là. Ils vont être en voiture là. Ils vont sortir du comico tout de suite. Quel agent ? Les gars vous avez pas eu une feuille ? J'ai donné une feuille à quelqu'un qui s'en fait respirer. Death Note elle s'appelle. Non. Ah ça c'est pas ça. Ah, merci. Je croyais que le propriétaire du groupe ferait la bouteille. La bouteille je vis, j'ai mal à la bouteille. Mais vas-y. La senorita va... Rassemble nos gars là. Viens, viens, viens Papicha. C'est bon, c'est bien là. On est conscients, on est conscients. On fait quoi comme équipe Papicha ? On fait quoi ? Je sais pas si on dit ce qu'on passe. On peut trouver des prêts. Je pars que ça va à la bijouterie là actuellement. Attends viens, viens. Ok. Faut attention vous aussi. T'as du quoi ? Ouais ouais c'est bon tiens. C'est un niveau là. Faut aussi sur vous comme ils ont dit. On peut se réitérer. Je suis pirate d'imbécile. Euh je sais pas faire. C'est toi Salsa ? C'est toi Salsa ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Paterson. Je vais changer juste la contacte là. Je vais pas acheter le drop son numéro. César là, mot là. Et Paterson. Ça je t'ai donné. Et... Paterson je l'ai pas en bonnement. Je t'envoie ça. César je t'ai ajouté. César. 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 C'est toi Role j'y ? C'est Role j'y. Votre numéro. C'est bon. Vas-y La bouteille j'évite, j'ai mal à la tête Là il a un micro, en fait il est juste loin son micro On va vous venger, on va vous venger Ce soir Vas-y s'emballe les couilles Piste de pute de Santana Bon, elle est où ta voiture César ? Elle est dans leur garage là-bas à droite Allons-y Après quoi on reste ensemble ou on barauder ? On va barauder Il y a une voiture qui vient de tourner là tout de suite Voiture noire, TNT Attention, attention Il n'y a pas longtemps il y a eu des tirs devant la bijouterie Toutes les unités de police sont là-bas Automatique, automatique Ah la bijouterie, Rach il traîne souvent là-bas à la bijouterie Ah c'est elle ? Ouais, elle est dans là, venez Il est où ? Quelqu'un peut nous, là dans le garage Quelqu'un peut nous ouvrir le garage s'il vous plaît ? C'est ouvert déjà à gauche Merci Ah c'est à gauche, ok, merci Je sais que la parc est au niveau des maisons pas loin de la bijouterie D'accord, on se donne des infos sur le groupe Si, ok, pas de problème Si j'arrive à l'attraper, je vous le dis Échanger un maximum d'informations N'hésitez pas à donner des positions et il vous faut revenir Pas trop de blabla dessus s'il vous plaît On prévient tout le monde Qu'est-ce qui est utile quoi ? Voilà, bref Tu m'as compris On va aller valer la voiture Pourquoi tu rigoles ? Tu te fous de manuel de mon élocution ? Non, non, non La KU c'est interdit les gars Genre pendant un ou deux jours, je sais pas quoi Ouais, moi quand je fais des trucs comme ça, il me faut mon coussin anal Ah ouais ? Ouais, je te jure, je suis confortable Pourquoi ? C'est pas moi, c'est vraiment tout le serf Ouais, parce qu'il y en a, ils a abusé des gros sangs Moi je pense après, peut-être que je suis pas trop au courant de l'ambiance actuelle Mais j'appelle Canelo, il vient T'es sûr ? Je suis pas sûr, parce que les gens ils ont peur de moi Il va se dire, mais pour moi ils se doutent de rien Et plus le temps va passer, plus il va être méfiant Ouais, c'est que tu taffes avec nous ou pas lui, c'est quand même Ah oui, moi je l'aurais dit, il y avait Mora face à moi, je lui ai dit Ah ok Tu as pas de balle, si ? Bonjour Bonjour monsieur Vous pouvez réparer notre véhicule s'il vous plaît ? Et changer la couleur s'il vous plaît Eh bah c'est parti En noir En noir mat, métallique, chromé ? Noir mat Ok, c'est parti Merci Intégral véhicule, secondaire, primaire Bonne soirée messieurs Voilà, comment se contrôler avec les mécanos, Paterson aussi, c'est dur Après je sais pas si, en quelle classe je suis monsieur Vous m'avez parlé de, de classe, secondaire, primaire Karma, merci mon frère Franchement, je suis assez bien comme pour avoir arrêté l'école monsieur T'as dit c'est qu'il y a un CE2 Je m'inquiète pas monsieur, inquiète-moi Karma, merci mon frère En tout cas, je vous présente mon Il s'appelle César, il a le béguin pour vous Bonjour, c'est César Bonjour Le béguin ? Ça veut dire quoi ? Ouais, tu sais, je viens de loin moi Je viens de loin Et vu mon thym Et oui, le thym Le thym, c'est une très bonne plante pour les poumons, César Tu fais du thé au thym avec du miel de thym Quand t'as une bronchite Ça évite de prendre des... Une thympe, c'est encore mieux Ouais, après ça C'est la cyprine Le jus de fouf Attention Bonsoir 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 Attention messieurs, si vous voulez pas prendre un coup de jeu Vous allez attendre madame Parce qu'il entraînerait pas à la nôtre La bagnole est très très jolie Je vais attendre là Parce qu'il change des conductrices Franchement je te verrais bien avec une voiture comme ça Il est où Rodi ? Tu verrais pas Rodi avec une voiture comme ça ? Rodi ? Ouais, franchement J'aimerais bien voir Maintenant, faut attendre Faut attendre les autres On est parti avec un de trop Je vais aller avec eux Ah bon ? Ouais Pourquoi ? Bah non, moi Si tu restes pas, moi j'arrête tout Ah ouais ? Moi aussi Putain Vous êtes des bons Non, ils vont arriver là Je te laisse avec eux, moi j'y vais Bah ouais, je te laisse avec eux Bah ouais, je te laisse avec eux Mais non, mais non On rigole Mais non, non, non Si, si, je te laisse avec eux Ne goûte pas Paterson, on rigole Non Mais je te goûte pas Je m'en bats les couilles Ça me fait euh... Ça me fait une belle Mais non, arrête En plus c'était une ancienne femme C'est pour Félicia là-bas Ah elle va me fourrer comme ça C'était pour euh... Pour rebondir hein, sinon... Oui Avant je t'arrête Merci mon frère Mais pour... Eh mais... Pourquoi tout le monde est tendu comme ça là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe des choses incroyables Ah en plus c'est Ray, il m'a appelé Il m'a dit que... Est-ce que c'est une nouvelle ça ? Ah ouais ? Oui Parce que c'est une nouvelle ça ? Bah franchement moi je comprends pas hein C'est vraiment euh... Mais c'est vraiment abusé quoi Sans raison, comme ça ils veulent me tuer Franchement On va se faire au trait quoi Franchement j'ai pas compris C'est une bonne nouvelle non ? Fin... Oui mais c'est pas flatteur quoi Tu partirais en guerrier comme ça... C'est ça ? Par des vieux SDF ? Mais ils vont pas réussir du coup bah... Je sais pas comment... Bah je vais pas partir quoi Pourtant c'est mon rêve de mourir... Sous les armes Mais je le sais que je vais mourir de vieillesse donc bon T'as l'air d'être sûr de toi Oh t'es un peu trop sûr hein Est-ce que c'est... Sur la feuille y'a pas mon nom ? Pour ça ? T'as trop arrêté de mango... César Non j'aime pas ça moi Bah alors t'as... Bah alors t'as trop fumé de mango Ouais ils consomment trop Ouais ils consomment trop euh César Arrête d'aller au coffee shop bordel de merde Bonsoir messieurs Bonsoir Qu'est-ce qu'est fausse comme là ? Hop Je me fais un petit bondage sur le genou Hop Tac Et hop là Parfait C'est quoi sa peinture là ? Elle est toxique sa peinture Qu'est-ce que c'est que ça ? Allo oui J'ai mal à la vie J'ai bloqué dans le vide J'ai mal à l'aimé La bouteille je vide je... C'est pour ça je craque sur l'aimé C'est pour ça je craque sur l'aimé Mais comment ça aimé ? C'est quoi ce quoi de merde ? Mais pourquoi c'est vert ? Mets-toi en noir s'il vous plaît On a pas de temps à perdre monsieur S'il vous plaît Ok 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 Toi je t'avais dedans c'est un connard là La bouteille je vide Ok La clé ancienne je pense ça sert à quoi ? A ouvrir la chatte à ta pute de mer je pense J'ai fait mes recherches là depuis une semaine je pense que c'est ça Ok Merci Voilà on perd du temps pour sa blague de merde Voilà 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 La bouteille je vide j'ai malade Vas-y t'es toi avec tes couleurs Tes manucures Tu me dégoûtes T'es tresse Ton pote Romane T'es trop de temps là C'est lent tout ça A moi allez-y Merci Merci monsieur Merci monsieur Merci monsieur Ah vous c'est ton égale je suis Merci Merci Vas-y be gosse Putain elle est belle comme ça On dirait une loque Tu veux pas sortir ton arme Paterson Non 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 Pourquoi tu j'suis tout ça mon arme Mon arme c'est mon putain C'est ma putain de tête frère Elle est où Lucie ? Exactement c'est ma parole Ma parole est ferme L'autre est d'acier Attends là juste à côté du banais Tu viens de me récup' ce connard Pour pas vous parler de mon manche Les trois ils te récup' Moi de façon au pire Faites attention à pas baisser la vitre Ouais t'inquiète Ouais t'inquiète Ouais comme tu veux Redis Moi si tu veux je me casse Parce que de façon Je t'en mets Voilà Ah ouais ? Ouais parce que je dois Tu dois me poigner encore Tu dois t'étrangler Ouais je dois me poigner Ce soir c'est la chasse c'est ça ? Qui va à la chasse perd sa place Et le chien le remplace Ils ont quand même pris un dubstar pour faire ça Qui ça ? On va pas pêcher là C'est pas le véhicule qui fait l'homme C'est quoi un dubstar ? C'est quoi un dubstar ? C'est l'homme qui fait le véhicule Il fait une merde là Il est où il est où ? Ah ouais ? Ils sont pas encore là ils sont pas encore là Ils sont pas encore là J'ai vu un dubstar c'est pour ça Ah c'est ça C'est ça ? Allez c'est là Parfait Bon courage Bon Si vous serez Canelo Vous vous cachez où ? Bah je pense pas qu'il se cache déjà D'après ce que tu me dis Il faut chercher des femmes Il faut chercher des femmes Est-ce qu'il y a une soirée ouverte ? Une connerie ? Deuxième option Est-ce que... Est-ce qu'il y aurait peut-être au père ? On sait jamais La dernière fois je le voyais souvent sur la terrasse Parce qu'il foutait là-bas Il aime beaucoup les terrasses Il aime beaucoup les terrasses VSTR de Canelo aperçu Megamall Sans occupant à l'intérieur Ni au Megamall Ça veut dire peut-être autour du Megamall Ou peut-être Egou Egou ouais ouais aussi peut-être Ah Egou moi je pense En plus de ça il y a un rendez-vous aux Egou C'est qui qui avait dit ça là il y a deux secondes ? C'est moi Il y a une fête à une heure du matin Calias merci Ouais moi je pense qu'il a un rendez-vous dans les Egou Il va sortir de là-bas Là il y a des gars qui sont dessus Est-ce que nous on irait pas ailleurs En attendant que les gars ils sont dessus Allo César ? Ouais allo tu vas bien ? La fête elle est toujours maintenue ? Oui elle est toujours maintenue Il a insisté que c'est une fête explosif Il m'a appelé là Une fête explosif ? Oui oui Ok tu peux y aller et me dire Yaki qui sera ? Vas-y vas-y Va dès maintenant carrément tu me dis Yaki comme tête Il m'a dit ça à une heure il m'a dit ça à une heure Il y aura personne maintenant Ok ok vas-y Vas-y je te rappelle Parfait Parfait Moi je vais lui mettre un glue Une glue dessus Ouais est-ce que tu peux me dire où il est Canelo ? Est-ce que tu peux me le trouver ? Vas-y tiens moi au courant quand tu le vois J'ai mal à la vie J'suis bloqué dans le vide J'ai mal à aimer T'as pas un pot de colle à lui envoyer toi Roman ? Si j'en ai plusieurs Bah envoie-en envoie-en Ah c'est bon peu calme Ouais j't'azurais bien C'est quoi ça derrière là ? Oh putain Eh non c'est bon D'accord Mais suis-le quand même Suis-le quand même maintenant S'il ne me suit pas on le sait C'est la règle Putain on l'a perdu Non j'ai un détecteur Il va être Ah non Merde Tu t'es pris pour Tatane ? On va le trouver on va se le faire Mais du coup Rach a fait ça ? Mais je l'appelle pour savoir ? Ouais mais tu sais où c'est l'Urban Média ? Mais non mais c'est... Ouais non ce serait grillé Ce serait grillé Comment on sait que c'est lui ? Par rapport à quoi tu parles ? Par rapport au meurtre de Diego ? Oui Alors comment ils le savent déjà ? Franchement j'ai oublié Ça va comme ça ? Ok franchement je ne m'attendais pas que ça soit ça Je te jure Ils sont malins quand même Comment ils ont trouvé ce plan ? C'est un plan de dingue Ils ont réfléchi longtemps Non parce qu'en gros Rach il travaille pour... Il a été mandaté par une personne Et il y a deux filles qu'ils ont vu tout ça Et qui sont venus le répéter à Santana du coup Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut beau gosse Salut bonsoir C'est quoi ce... mais c'est quoi cette coupe ? C'est le premier chino que j'ai vu et qui ne coupe pas fraude Oula... elle roule vite Passe au perle Passe au perle On va voir s'il n'y a pas... s'il n'y a pas un connard Tu sais où il restait Brahim toi ? Et toi Romane tu sais pas ? Brahim le... le potapoté Ouais le potapoté j'aime bien Euh... non je sais qu'il y a une société... je sais pas quoi... C'est quoi ? Je sais pas, attends je vais dire de suite Il y a aussi euh... comment il s'appelle là ? C'est qui le troisième qui disait là ? Ah mais je vous dis elle doit nous ramener Brahim ? Ouais mais tu sais très bien qu'elle va jamais le ramener Et bah je vais l'appeler on lui met une deadline C'est qui ça la voiture ? Où ça ? Là, il s'est arrêté qui redémarre Et qu'ils sont chargés à bloc Oula ça c'est... ça c'est eux je crois Ouais allo ? Allo ? Je dis tu... tu... non non je vais pas bien Tu nous as oublié ? Comment ça je vous ai oublié ? Concernant Brahim Non non pas du tout t'inquiète pas ça va être fait ce soir D'accord car il s'impatiente le boss c'est pour ça Ouais ouais t'inquiète je me dépêche dès que c'est bon je t'appelle Sinon ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va super ! La famille bien ! Ouais la famille... ma famille se porte à merveille César Pourquoi c'est qui ta famille ? Bah c'était Leonardo et Palmer Ah merde alors ? Ah oui oui hein c'est... Ouais on a connu plus joyeux honnêtement Ouais 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 c'est bien c'est bien Y'a pire y'a pire Fais pas chier Et toi mon p'tite igouane en chocolat comment ça se passe la vie de gangsta ? C'est quoi comme voiture arrête toi à côté d'un Moi ça... fin non je ne suis pas un gangster hein Il fallait t'arrête toi à côté d'un Attends je te rappelle deux secondes je dis Vas-y Tu fais la mort téléphoniquement A droite à gauche ? Je sais plus Ils sont là en face La bouteille j'ai vite du mal à aimer Et franchement si c'est l'équipe Arrache Vaut mieux pas se... Après je peux klaxonner ils vont s'arrêter hein Vous êtes prêts ? Je les arrête et vous les braquez ? Par surprise attends Non non on parle avec eux on parle avec eux Bah les gars Attends laisse-moi parler ils parlent pas Ouais ils ont... Eh c'est Rache ! Oh ! Toi s'ils entendent ta voix ils vont avoir peur C'est pour nous ? Ouais Bah je sais pas Ah c'est pas Rache ! Ah non 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 Ah ok ok tranquille Bonsoir bonsoir Bah désolé désolé du dérangement Y'a pas de problème Rien à voir Dis leur Paterson dans le groupe que c'est rien à voir Que c'est un... Un homme et une femme Inoffensifs Ils font pas de mal à un chat Pas de mal à un chat C'est un... Un chat ou une mouche ? Je pense que c'est une mouche Toi tu vas m'apprendre toi de la langue toi ? Toi ? De là où t'es toi tu vas m'apprendre la langue ? Viens du même pays Nous sommes argentins Ouais ouais mais toi t'es un argentin des montagnes toi Tu sais que... Tu vois l'autre fois je t'envoyais ce que je mangeais Et quand t'as reconnu le... 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 T'as reconnu le truc j'étais choqué C'était des... c'était quoi déjà ? J'ai oublié un légume C'était... à Choux de Bruxelles Ah... tu me prends pour qui fils de pute ? Tu connais pas les... tes choux de Bruxelles ? Non mais laisse le... je sais pas y croire Bref c'est un petit peu fou Ah du mal à aimer ! La bouteille j'ai vite... Bon je m'impatiente on va directement dans leur maison Et on rentre et on dit il est où Canelo monsieur Mora ? Ramenez le ! Vas-y qu'ils perdent ! Qu'ils se fâchent ! Allo Shooter ? Je vais « Maman », business class ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. César. Merci mon frère. Il est passé où ? Qui ? Il n'a pas de personne. Il a dû avoir mal à la tête. Le tequila c'est à Francky maintenant. Ah ouais ? Et le Bahama c'est à qui ? A ta mère ? Oui. C'est parti. C'est parti. Pourquoi il y a ça ici ? Allo ? C'est le show des neveux Amora. Ok. Je pense qu'ils vont venir en tequila. Mais c'est quoi ? C'est pour la maison frère. Vas-y. Tu me dis dès qu'ils sont là. Là-bas il y a un mitch. Vas-y, vas-y. Mais t'as un vrai baiser. Il y a au moins 10 baguettes là. Tu as tout mangé là. Mais non, c'est pour la maison frère. Ah, la table c'est bon ? Jure ? Ennervée, elle tient et tout ? C'est énervée. Voilà, c'est toi que je produisais. Ta vlog, ta vlog ? Ouais, non, c'est pas vlog. Jure là ? Ah, c'est inintéressant. Jure là ? Voilà. La table, c'est toujours c'était inintéressant. C'est un ouf lui. Ah, tu voulais absolument vlog la table. Arrête, tu voulais pas vlog la table. Mais je te l'ai dit espèce de... De trou du cul frère. Je te l'ai dit, tu m'as dit oui. Je te dis film. Mais voilà, c'était inintéressant. Mais on s'en bat les couilles. Même si c'est 10 secondes dans la vidéo, on s'en bat les couilles. On les a fait les 10 secondes. Mais il fallait montrer le résultat. On a commencé. C'est-à-dire, il n'y a pas la fin. Mais pourquoi t'as un trou du cul comme ça ? C'est bon, on a fait la fin. Mais Starfalla, ton cerveau il se déconnecte des fois. Si, si, si. Oh la la. C'est pas choquant les gars ? Mais Starfalla, comment c'est un trou de balle ? Wesh. Vous étiez là, vous avez vu, je le dis, il a dit oui. C'est une dinguerie. Il est où Paterson ? Je vois. Il va m'envoyer sa peau, je pense que c'est... Non, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. A chaque fois, il est impressionnant. Et pire en pire. Wallah. Putain. Wallah, c'est toi qui va me dire qu'est-ce qui est intéressant ou pas intéressant. Putain. Il est où Paterson ? Vas-y, prépare-toi à braquer. Qui, qui ? Au Beniz, on peut braquer ? Je sais pas. Bon, vas-y. Il y a Canelo, Beniz. Vas-y, vas-y. Ça casse les couilles, wesh. Il est en train de filmer. Mais frère, il... Filmer le temps qu'ils mettent les pieds. T'as capté ? On voit en train de réparer la table. Je sais pas. Putain. Il habille comment ? Wallah, ce mec, les gars, je sais pas comment il va finir. Wallah, je sais pas comment il va finir de... C'est incroyable. Bon, t'es prêt ? Ouais. C'est parti, tu sais pas. C'est quoi, c'est quoi, comme véhicule ? 2R. Y'a pas là ? Y'a réveillé pas à Paterson Moi j'ai le témoin frère On dit que sa mère on fait sans lui non ? Ouais j'attends j'attends le goût On va pas le braquer au bénisse j'attends Tranquille mais frère c'est des images Ça casse les couilles ouais Tu peux pas recommencer frère Le pire je lui ai laissé la caméra Je te laisse la Je lui laisse la caméra dans les mains Si je la laisse Et en plus je te dis film Sinon je la pose ici Vas-y la caméra elle est tout le temps là Pourquoi je vais te la laisser Et voilà il est trop bête Je sais pas pour moi il a rempli un contrat Et voilà Ouais bah ouais ça sert à rien de l'attraper Dans tous les cas il va nous baiser Sous-top'é Mais qui t'a mis en cloque toi ? Allo ? Vous allez me récupérer au cinéma. Vas-y. Je bombarde parce qu'on a sa pause, c'est pour ça. Vas-y. Du mal à aimer. Oh là, j'en ai marre ma gueule. Tu peux m'aider. Y j'ai dit. Tu peux m'aider. Où tu peux m'aider ? Tu peux m'aider. Du mal à aimer. Un nil. Non, si tu peux m'aider. Il est où ? Il est où ? Allo ? Ouais, t'es où ? C'est où ? C'est Vinewood ? Ouais, Vinewood, le cinéma. Bah j'y suis, j'y suis. Où ça ? Attends, je t'envoie la position exacte. Faut faire vite, parce qu'ils ont sa pose, ils ont besoin de renfort, là. Attends, je te l'envoie. Putain, t'es où, toi, là, déjà ? Là, je suis devant le cinéma. Non, mais le cinéma, regarde, sur ton GPS, c'est un cinéma juste en bas, pas le cinéma que tu crois, je pense. Ils l'ont, ils l'ont. Putain, on a raté ! Vas-y, envoie-moi la pose, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, je t'envoie la pose. Non ! N'exabi, mon frère, voilà ! Putain, non ! C'est qui, c'est qui qui l'a attrapé ? J'ai pas, tous les autres. Putain... Il est où ? Il est où ce fils de pute ? Il est où ? Arrête, c'est pas de sa faute, les gars. Un crash aurait pu arriver à tout le monde. Mais juste, j'ai la haine, dommage. Vite, vite ! Faut aller aller avant ! Faut aller aller avant ! J'ai... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oula, ça a l'air d'être la mère s'ils envoient une pose comme ça, je reconnais, moi. Du mal à aimer. La bouteille, je vis du mal à aimer. On dérange, on dérange... Oh, ferme ta gueule, putain ! Bah les couilles ! Roman, ça va sinon ? Il nous a dit plein de trucs, des dingueries sur toi. C'est vrai, ça me fait plaisir. Je te jure. On devrait pas te prendre, etc. Nous, on fait te prendre, nous, Roman. C'est lui, il foire depuis le début, il fait que de nous dire de la merde sur toi. Mais je pense que t'as un bon gars. Merci. On va quand même apprendre à te connaître, même s'il nous dit que de la merde. T'as l'oeil ! Fais tes prêves ! Parce qu'il paraît, tu sais rien, lui, il sait tout. Par contre, t'es un boulet, tu le tiens, tu vas gros, voilà, quoi. Il te traîne, quoi, depuis tout ce temps. Mais moi je pense que c'est le contraire, on a fait notre enquête, Roman. Je sais que t'as un bon, moi. Moi j'ai confiance en toi, Roman. Merci, Paterson. Je crois en toi, j'ai toujours cru en toi. Merci beaucoup, Paterson. C'est le droit au coeur. Je suis allé. Ah, moi je bosse, je bosse, moi. C'est-à-dire que j'enquête. Je sais que t'as un, Roman. Si. En tout cas, voilà, moi je vous le dis, méfiez-vous de César. De toute façon, César, s'il commence à faire des siennes, il va finir en salade. César, du coup. T'as entendu comment il a, le petit bruit qu'il a fait quand je l'ai, quand je l'ai pensé ? Oui, oui, oui. J'ai un paraki. J'ai un paraki, là, devant moi. Ils vont se présenter tranquillot. Oui, c'est la rencontre des endeuillés. Il a reculé un peu, les gars. Oh, t'as qu'est-ce qu'il y a, tu viens, recule. T'es bien dur de la merde pour eux. Ah oui, c'est les coups. Non, parce que c'est vrai, c'est... Il faut laisser le boss un peu avant. T'as raison, t'as raison. Roman, il n'y a pas de questions à lui poser. Eh, les gars. Non, reste pas tous collés. Il faut quelques-uns autour, un peu... au cas où. C'est une pose de merde, là. César, t'as pas de questions à poser à Canelo. Est-ce que sa maman, c'est vrai qu'elle l'a couché par les oreilles ? Non, m'abuse pas. Pas de questions de merde. Moi, je suis au courant de rien, moi. Tu veux, je te demande quoi ? Je suis qu'un homme de main, moi. Tu as pas de questions à poser, toi ? Vas-y, toi, t'en vas plein, toi. T'as un million, toi. On va te casser. Marqué, sale merde ! Avec l'avion, ça. Ok ? Il y a Faust avec lui, il se croit, là. Ah, c'est ça ? Ouais, ouais, il y a Faust avec lui. Vas-y, grimpe le temps que Grand et il arrive. On va se mettre sur le pont, en cas où il y a un peu ce qui se passe. La bouteille, je vis du mal à aimer ! On redescendra. Vous, Pékinio ? Ouais. Ton oncle, apparemment, il est plus occupé à me voir crevé qu'à essayer de collaborer et garder la tête haute dans ses villes. Se faire manquer de respect par la bande à rage, tout ça. Et se faire manquer de respect par des mères. En plus, je l'avais dit à ton oncle. Je te veux dire que mon oncle... A toi et à Igor. Dès le jour où je t'ai mis une petite rapprochion sur la plage, là-bas. Mon avertissement dans ta belle carrosserie. Le jour-là, j'avais un rendez-vous avec ton oncle, Igor. Je leur avais dit, c'est en dehors du Igor Club. Mais je vous respecte. Parce que vous avez toujours fait, contrôler les rues de Los Santos. Après, mon oncle, mon oncle, ce qu'il fait, il n'engage à rien avec moi. Si je suis mis avec lui, arrêtez ma main. Oui, d'accord, pour M. Gordon. Pour M. Gordon. Pour M. Gordon. Mais demandez à M. Gordon toutes les informations sur mon oncle que je lui donne. Et moi, je suis avec M. Gordon. Je l'ai toujours dit depuis le début. M. Gordon est au courant que je fais semblant au sud du monde. Mets-le en silencieux ou en ordine. Fais attention à ce que tu fais, là. C'est plus simple. On te coupe la main, là. Mais là, M. Gordon, il ne peut pas te sauver ici. Oui, d'accord, mais moi. C'est qui qui t'appelle depuis le temps-là ? Il y a eu Ray, M. Gordon et mon frère. Voilà, coupe complet, complet, comme ça, t'es tranquille. Coupe tout. C'est pas bien, coupe tout. Coupe tout. Je ne peux pas regarder sur tes téléphones. On arrive à mentir qu'ici on t'a prévenu. Mais prenez-le. Vous voulez mon téléphone ? Moi, je travaille pour M. Gordon. Aux yeux de toute la population. On ne voulait pas changer d'endroit. Tu vas te barrer ? Oui. J'ai l'impression qu'elle a répondu au FaceTime, ce connard. Oui, moi aussi. Ah. Viens, viens au cas où. Quoi ? Propose-leur au cas où. Je ne peux pas me permettre, mais... Surtout que... Surtout qu'il y avait beaucoup de monde ici. Tout le monde est parti. On ne sait pas qui sont les autres. C'est tous les... C'est tous de chez nous. Qui ça ? C'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. Ah ouais. Garde ton pétard en main, Arcon. Pareil faut t'en redire. Moi, je propose... Il vient de répondre en FaceTime. César, il propose qu'on change. Mais... Avant de changer, t'as une position mieux ? Je commence à changer. Changer d'endroit au cas où. Ouais, ouais, on va bouger. Euh... L'autre, on est en contrebas. J'en ai un, j'en ai un, moi. Ok. Il est ici. Faut que tu montres... Oui, oui, je vous envoie. C'est à côté, au port. J'ai un hangar. C'est un sort d'hangar, oui. Attendez, je vous l'envoie. Le hangar des mercenaires, là-bas ? Non, c'est euh... C'est un garage de bateaux de pêche. Ok. Je le mets dans le groupe. Vers le post-op, si. Oui, oui. Tenez, c'est bon. Vas-y, prenez l'autre dans votre voiture. Vous avez une meilleure voiture que nous. Ok. Quel est ton intérêt de balancer... On doit changer d'endroit. Ah bon ? Ouais. Ok. J'ai mis d'un... Viens pas celle-là, l'autre. Non. Moi avec César. Moi avec César. Bienvenue à bord, Canelo. Merci, César. De rien, de rien. Ok. Ça va, Canelo ? Ouais. C'est pas aller mieux, hein. Je te mens pas. Espèce de menteur. Qui ça ? Monteur. Oh, menteur. Tais-toi ! Tais-toi quand je te parle, tais-toi. Je la ferme. T'as vu, tu vas pas me faire repasser pour ta salope. T'es ma salope. T'es ma salope. T'es ma salope. T'es ma salope. Bah tu l'es, tu l'es. Je te le dis. Je te le dis. Non, je tire pas sur ma salope. Je tire pas sur ma salope. Ma salope, je l'aime. C'est ma pute. T'es ma pute. T'es ma pute. C'est comme ça. Si t'es ma pute. Si t'es ma pute. Je te le dis, t'es ma pute. T'es juste un physique de pute pour lâcher ce côté. D'accord, donc c'est pas moi la pute. Au moins, c'est ma mère. Toi, c'est toi. D'accord, oui. Je suis ta pute alors. C'est quoi cette histoire de pute là-haut ? On dit plurée de pathéticienne et c'est le plus vieux métier du monde. Je vous demande du respect. Ouais. Mets-toi contre le mur et lève tes mains, Canelo. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu trimballes toi ? Ouais. 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 Allez, avance. Enfin... Quoi ça ? Non, c'est non. C'est 1-2, je crois. C'est 1-2, du moins. 1-2, du moins. Allez, mets-toi contre le mur, là, ici. Enfin, là, à droite, pardon. Ah. Très beau bateau, ça. Je me suis dit, vu que... Enfin, non, rien. Je vais m'abstenir. Ah, c'est trop bien, la vengeance, ma gueule. Ah, qui t'es tous les qui ont fait les cracks ? J'suis à campagna. Don't. QuORE.... C'est qu'on parle de quoi ? Prends-les-les-les-les di破. Je suis juste que tu avais de quoi de merde, on presse. Aujourd'hui tu te as prétis. J'ai eu l'horreur, pour la chica, un jour. Je m'en ai, mais... Qui t'a donné la chica? Demain match e-sport, oui, contre Valiant. Jesteres? Sale pute. C'est parti. Catalia, ce n'est pas ta chica ? Non, on est plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble? Oui. Si je l'appelle, je lui demande si tu n'es plus avec toi. Oui. C'est sûr de toi ? C'est sûr de toi C'est un centenar Bien Bien C'est une belle fin C'est comme ça C'est Gabi Tu ressembles un peu C'est bien Certaines choses Et Peut-être qu'il y a des différences On va les savoir aujourd'hui Ça Tu m'as là aimé Putain je lui ai dit Il y a un échec sur le texte Il n'a pas parlé de ce que t'as vu ce soir Mais c'est vraiment un con Si tu prends de la fusillade qu'il y a eu Viens Javier Viens vite fait Je vais te dire quelque chose que tout le monde pense tout bas Moi je vais te le dire tout haut Viens Parle un peu mieux Un peu mieux de quoi c'est ça ? Tu ne pars pas comme d'habitude Tu as l'air tout stressé C'est à moi ? Oui à ta voix Si je te jure Tu es malade moi ? Je te jure tu pars pas comme d'habitude Je te jure Je te jure Je te jure que je pars comme d'habitude Je te jure que je pars comme d'habitude Dans sa tête Dans sa tête il a un cerveau Il est peuplé de Comment on appelle ça chez les autres ? Des genoux Il est peuplé de genoux Tu n'es pas tranquille Elle a peut-être demandé du Xanax à son médecin Je crois bien Il cherche à t'avoir en tout cas Il cherche à t'avoir en tout cas Allons-y les gars Vas-y toi César Arrête de me faire le con là En fait quand ? On le regarde sa fin Vas-y Viens 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 Parce qu'elle ne s'allume pas et j'ai chaud Oui parce qu'après je reste pas moi pour l'exécuter L'exécute je vais bouger de là moi Mon rare c'est qu'il soutient son manque C'est rare Bah ça va 36 000 pour un cabreau Ouais moi je me casse Ce trou de balle il a des problèmes avec Rache Non vous pouvez faire une guerre de coup Là du coup il a des problèmes avec Rache Ok Mais du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux attraper Rache en même temps qu'à Canelo C'est ça que ça veut dire ? Ouais peut-être qu'il ment aussi messieurs Peut-être qu'il ment et qu'il va les baver A côté faites ce que vous avez à faire messieurs C'est pour votre famille Ouais Moi je te dis ça comme ça toi Je te... Je te dis ça de là Moi je te dis ça de là Je te dis ça de là Je te dis ça de là Je te vois ça Ok, on va voir ça Regarde-moi bien Seigneur Si Je te dis que Il n'a pas dit Il n'a pas dit Le nom de Santana Pour les armes Et pour les munitions De son plein gré Au final Et j'ai dit que j'ai pas dit De ton plein gré Tu as dit que Il a une raison Il t'a demandé des noms Tu n'as pas rassé ? Oui Il m'a demandé des noms Il m'a dit donne moi un client T'es pas seigneur au cloche Si je crois que c'est le monsieur Chauve à ma droite là Ou euh... Ou euh... Ouais ouais Patterson appelle moi Voilà Patterson T'es pas obligé de parler de ma pilosité Comme ça Ok Monsieur Patterson m'a demandé un client Je lui ai dit oui Je parlais de Santana Parce que Seigneur Ochoa m'a expliqué qu'il travaillait pour la sécurité de ce pays Qu'il ne voulait pas que les armes soient transmises dans de mauvaises mains Mais pourquoi non ? C'est plus euh... C'est plus euh... C'est parce que c'était... Vous étiez les seuls à qui j'avais vendu pour le moment C'est dommage s'il meurt hein Miskine Mais les gars En quoi ? En quoi c'est dommage ? J'ai déjà dit J'ai armé mes gars C'était pas... C'est pas nous frère Ils veulent le tuer Ils ont tué un gars à eux Ils vont tuer un gars à eux aussi Mikey tout ça c'est des gars tout ça Vous êtes bizarre ou J'ai jamais vendu à Mikey Mikey ils vendent des... Non non excusez-moi pas Mikey Rache Rache ils vendent des armes Je vais pas vendre des armes à eux Serge t'as mis au pied du mur T'as balancé T'aurais pu nous baratiner Manque de balle T'as balancé un type Avec qui je collabore Et moi je suis pas un type à voir de racine Moi pour mes amis proches Mais Seigneur Ochoa Je vous ai dit Je vous ai dit que je travaillais pour M. Gordon Vous êtes au même code club que M. Gordon Pour moi les informations C'est juste de la transmission d'informations C'est tout Ni plus ni moins Mais je m'en bats les couilles Je vous dis juste que c'est de la transmission d'informations Ni plus ni moins Pas le problème Parce que le Seigneur il a une prière Familiale Vous le suivez entre vous Moi je te propose Parle-moi fort Parle-moi fort Parle-moi fort Parle-moi fort Parle-moi fort Parle-moi fort Rache c'est pas la même salade Rache il est toujours en équipe et armé On le sait ça Bah là c'était du gâteau On le sait mais Mais Rache Pour moi Rache C'est ça le problème Dis-moi C'est des gars ils sont quatre Ils sont Ils ont des chaînes Etc Moi je dis on a Si on attrape sa chica est-ce qu'il va bouger ? Faut attraper Mikey Et Mikey le ramène comme si de rien n'était Ah c'est ce que je me dis mais est-ce que Mikey tient vraiment à lui ? Dans tous les clés j'aurais pas le choix Mikey est un homme du golf club il a un peu plus d'importance que le Roche Ouais j'ai oublié le club de golf Voilà donc ça il faut proposer ça à Tego Du mal hein mais Sinon faut se balader Jusqu'à avoir de la chance quoi On va pas le regarder se faire semer on s'embrane Si t'as besoin de moi Peu importe ce que c'est N'hésite pas tu composes mon numéro Tu me l'as jamais fait D'abord c'est bonjour Les gars vous voyez c'est qui Rache ? Euh... Non non C'est avec des dreades blanches ? Ouais En arrière attaché ? Je sais pas mais il s'appelle Rache C'est le mec du Life Invader là c'est pas ça ? Ouais c'est ça J'ai jamais vu à quoi il ressemblait moi Ok ok Y'a pas des photos d'oeufs sur un Life Invader ? Euh... Ouais c'est le mec Ils ont un compte Life ce soir Mais les photos de lui toi ? Ils ont un compte Life sur ça C'est... C'est... C'est pas ce qui se passe J'ai appelé Javier justement Pour faire une table Pour qu'il m'envoie une adresse Pour parler de ce qui s'est passé Parce que... J'ai appris par la suite Que c'était contre Donny Et pas contre mon frère Parce que mon frère quoi qu'il arrive C'est normal que j'aille Corzame contre... Contre toute la ville pour lui Et je le ferai encore Et ça c'est... Je m'excuserai pas de ça Mais... Qui est ton frère là ? Euh... En fait James il était dans la voiture blanche Et il y avait Donny Moi je savais pas que c'était Donny Que vous vouliez Vous m'avez pas dit qu'il y avait... James ? Il y avait dans la voiture 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 Je sais pas si c'était qui Moi j'avais dit qui ? Moi j'avais dit Guadalupe Si Guadalupe Hector Seigneur Mora Que j'ai bien reconnu Canelo Parce qu'il a parlé Il nous a bien montré son visage Et il y avait l'autre arme Le petit chemin Ok Oui mais il y avait James C'était dans Dans ta voiture ? Non dans la voiture... Je viens de loin Et vu mon teint Je dois faire les choses bien Alors ça c'est la première fois peut-être Mais qui peut me stopper ? Qui peut me stopper ? La deuxième fois en fait La deuxième fois en fait On a vu les... Armando Guess il le tue les gars Mais Guess de quoi ? Les gars vous me foutez l'air Parce que moi je sais pourquoi vous écrivez ça De ma POV Il ne sert à rien Il est dans le camp ennemi Un mec à nous est mort Il doit mourir Mais c'est une dinguerie d'avouer Wesh Je parle pas à toi Mais c'est quoi la logique ? De ma POV Il y a 100% truc Oui non il y a 2-3 Mais j'essaie de leur wesh les gars Là vous êtes là sur ma POV à moi Non pas la POV d'un tel ou un tel ou un tel Wesh Et lui là il a peur de mourir Il est en train de tout donner frérot Bah Il y a une semaine pourquoi tu ne l'as pas appelé ? Et vu mon teint ? Je dois faire les choses bien ? Il y a une table Pour discuter parce que Moi je ne te mens pas Dans ma famille Guadalupe est protégée Moi Donnie je ne m'en pas dit quoi Moi Donnie je ne m'en pas dit quoi Il y a l'essai je l'ai entendu de sa mouche C'est au courant Moi elle ne m'a pas dit Elle ne m'a pas dit Elle ne m'a pas dit que Vous venez pour Donnie Là c'est normal je ne m'ai pas dit que Je ne m'a pas dit que j'ai l'essai Bonsoir Romano c'est normal Tu caprissonne ma gueule On va mettre là de toute façon Allez les moussicons Moi Donnie on n'a pas dit contre César Plus de problèmes qu'autre chose Ouais Ouais Nous comme d'habitude On est des vieux On va se piauter Je te laisse avec Romano Arrête mais non mais vous C'est trop Ouais mais attends Hermano Nous ça fait depuis 4 heures On est là à peu près C'est à dire là on fait quoi nous ? Vous vous tranquille Vous laissez les Si je cherche ça avec Canelo C'est plus notre problème Ok mais après On cherche quelqu'un On fait quelque chose Si Oh vache Tu vas être que deux Ça va être dangereux pour toi Arrache Même Paterson il reste pas ? Ouais pour là ce soir C'est compliqué aujourd'hui Peut-être demain C'est tout Vas-y vas-y c'est bon C'est ça Il y a l'équipe de Santana Au cas où tu as besoin Ils sont affiliés Dormez bien Ouais t'inquiète c'est bon Merci C'est pas bien César t'as un rapport ou pas ? Non même pas C'est ça Bien On l'a dit tout à l'heure Attends pour moi ça s'appelle Ava Pourquoi il chuchote ? Ava il m'a dit que j'ai un ami qui est décédé J'ai décidé de quitter ton ami Diego J'ai entendu Prédax merci mon frère C'est juste histoire là Je te dure que Je te dure que Je ne suis pas au courant de ce qui arrive à dire Je peux me renseigner ici Je peux demander Mais je En tout cas pour moi Il n'est pas mort sur la fusillade Non Non Eh bien je te dure que ça Je cherche un petit propos Et ça ne vient pas de la fin du monde Et ça c'est sûr à 1000% 1000% Tu peux m'en confier en même temps Tu es sûr et certain Que tu n'as pas entendu Une histoire de contrat Sur notre nom A aucun moment Depuis la fusillade Ou même avant A aucun moment Tu es sûr de ça ? Et quelqu'un a mis un contrat sur vous ? Particulairement Toi non Est-ce qu'on va réfléchir ? Parce que je ne vais pas faire d'erreur Je ne sais pas si je peux en faire Peut-être que le soir Il ment Il a peut-être dit Ouai je veux Je veux descendre à Anna Ou je veux n'importe quelle Qui a dit ça ? Peut-être que mon oncle a dit ça Je ne peux pas te le confirmer Je ne sais pas Je sais qu'il y avait la rage après Après ce qu'il s'est passé Mais comme vous Devez avoir la rage après nous C'était normal Même si c'est normal Entre guillemets Qu'a lancé ça La fusillade Mais En tout cas Qu'il ait mis des contrats Je te dis la vérité Mon oncle Je ne l'ai pas vu C'était une semaine et demie Je l'ai pas vu Vraiment Même là Ce que je n'ai pas vu Je ne sais même pas ce qu'il en est C'est pour ça que moi J'avais fait la démarche C'est bizarre Mais moi Je voulais faire la démarche Justement Avant que ça s'envenait Mais que ça parte en douille De L'équipe Il peut me stopper Moi je pensais vraiment Que c'était mon frère qui était visé Parce qu'on est dans des embrouilles Avec des gars Mais on pensait que ça venait de là Je ne savais pas Qui était dans la voiture au début Je ne l'ai pas su Jusqu'avant Je peux me confirmer quelque chose Dis moi Les trois policiers corrompus là De chez nous Ils travaillent pour nous C'est bien ça Je te dis Je vais te dire le renom Ne me dis pas le seul Parce qu'ils sont trois Je ne suis pas fou Moi le seul Que je connais deux C'est Charlie et Lee Charlie et Lee Charlie et Atwood Atwood Je ne sais pas J'ai jamais entendu parler justement Ouais 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 Avant de dormir Oui Euh Je te laisse ça entre tes mains Attends c'est à toi de voir Qu'est-ce que tu veux en faire Il y a Il y a Il y a Gordon qui a dit Tu vois ça c'est entre nous Enfoirés Oui C'est vraiment entre nous Il y a Gordon qui a dit à Ochoa Que En gros c'est pas une perte C'est pas une perte Si il meurt Canelo Maintenant si tu as envie de le répéter au Santana C'est toi qui voit Si tu as envie de le garder pour toi C'est toi qui voit Mais sache que si tu leur dis Attends Oui Ils vont le buter sûrement Et à ton avis Je vais faire quoi moi Fais ce que tu veux Moi je te l'ai dit Mais normalement J'ai pas le droit de te le dire Donc euh Tu le dis pas Tu dis pas que c'est moi Mais en faisant ça Tu sais très bien ce qui va se passer Arrête Tu me manipules Tu me manipules Tu te manipules pas Pas du tout César C'est pas vrai Moi je t'ai juste répété D'accord Voilà Allez vas-y Bonne nuit Allez vas-y Hey Gordon Regarde Patterson il m'a appelé Il m'a donné une info Mais il doit pas me le donner normalement Et en gros C'est simple Gordon il a donné Il a dit à Ochoa Que si il tue Canelo C'est pas une grande perte Il s'en fout Si je dis ça Aux Italiens Ils vont le tuer tout de suite Qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit tu le répètes C'est comme tu veux Dis pas il va être de vape Il va pas le savoir ? Je pense pas qu'ils vont le tuer Il a donné trop d'enfants Mais tu peux essayer hein Hey c'est comment on a avec Tony là ? Euh c'est à dire ? Bah ils veulent nous tuer ? Ouais mais c'est comment tu veux l'attraper ou quoi ? Viens on en attrape un Si on a la possibilité ouais Vas-y Tu vas ? Vas-y Excusez moi Je dois vous dire quelque chose C'est quand même logique Il y a mes amis Qui m'ont appelé Enfin ceux qui viennent de partir Ils ont dit que Gordon a dit que Si le père c'est pas une grande perte Il s'en fout de sa vie quoi Ok Claro Tous les cas comme ça On aura eu le choix aujourd'hui Il a dit quoi ? Dis ben Je sais rien Toi ils t'appellent je crois non ? Moi ? Je sais pas Si 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 Tu parles à moi ? Si Ah Je dois vous dire Je dois vous dire C'est quoi la formation que vous m'avez dit tout à l'heure ? Non Oui c'est ça tout à l'heure Vous m'avez parlé des Des chitas Je sais pas quoi Des chitas ? Non 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 Je ne vous ai pas parlé de ça Je ne vous ai jamais parlé de ça non ? Qui qui a parlé de ça ? Je sais pas Quelqu'un de chez moi Quelqu'un de chez moi ? Il veut dire que Ce que tu es en train de me dire là c'est la vérité Et que si j'entraperas Il ne va pas me dire n'importe quoi Il ne va pas me dire le contraire Dis moi Là tu choisis ma vie Là tu choisis ma vie Là tu choisis ma vie T'as ma vie tu choisis De vie ou de mort sur moi J'ai aucune intérêt à te mentir Bah après quand même Rache Rache ne craint pas pour moi Il ne craint pas pour moi Il ne essaye jamais de travailler avec lui Comme je te dis on est en concurrence Sur le même business C'est lui et Ronnie 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 c'est un petit à moi C'est un petit à moi Lui par contre Je peux avoir des informations Sur Diego Je sais qu'il s'entend bien avec toi Hein ? Moi aussi Ronnie La bouteille je vais Il m'a dit qu'il parlait Il m'a dit qu'il parlait Il était en contact avec toi Ronnie Ouais le petit Ronnie Harrington Bah du tout A chaque fois je le vois S'il fout de la merde C'est un mec Bah moi je le respecte pas Ma Ronnie Moi j'ai rien à faire avec lui J'ai jamais appelé Ok bah moi je pensais Parce qu'on m'avait dit qu'il parlait avec toi Putain c'est un tissu de mensonge Moi ce que je peux faire C'est je peux essayer de voir ce Ronnie Avoir des informations Pour qui il a livré ce Diego Santana Et vous remontez l'information Et pourquoi tu nous livres pas Ronnie directement ? Bah si vous voulez Si vous voulez Je m'en fous moi Attends mais attends Tu m'as dit que t'es en guerre avec Crash Je suis pas en guerre avec Du moins Ouais si je suis en guerre avec Crash Là actuellement il me tient par les couilles Parce que comme je t'ai dit Je dois faire sortir un gars du prison Parce qu'il faut Tu vas faire comment ? Je sais pas Je sais pas Faut que je trouve C'est pas par rapport avec des courriers de la police Tu vas faire sortir ? Non 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 Parce que j'avais trouvé plus haut Plus haut ? Bah je pense Faut que je trouve un moyen de la justice Je sais pas je suis en train de voir Bah là avant de me faire attraper par votre choix Vas-y vas-y par termine Tu vas en train de voir avec qui ? Je vais compter voir avec des avocats Voir si c'était possible de rendre un ou deux Parce que c'est Kruger qui avait géré le dossier Rendre le dossier caduque En gros qu'il est jugé contre les intérêts Qu'il a jugé contre les intérêts du Denzel Là le mec en prison Parce que Kruger a été considéré comme ennemi de la nation Et traître de l'Etat Et ça tu vas le faire avec qui ? Avec le nouveau juge ? Euh je sais pas peut-être En plus je vais essayer Celui qui est proche de Mora quoi Ouais je vais te demander à me savoir Et moi Mora quand il m'a eu là Pour l'histoire avec les SDF Guadalupe tout ça Toi t'étais là t'étais présent Et il m'avait dit que pour ça ma punition c'est qu'il va me donner un boulot Euh en prison Mais après il m'a pas dit c'est quoi Et là tu parles de prison Tout ce que tu racontes ça reste en lien avec Mora C'est bizarre pour quelqu'un qui est soi-disant Qui n'a rien à voir avec Mora Non mais bien sûr comme je t'ai dit J'ai fait du travail entre guillemets pour Mora Mais derrière c'est pour le compte de M. Gordon M. Gordon m'a demandé de faire De rester le plus proche de Mora Et de faire en sorte que tout le monde croit dans cette ville que je bosse pour Mora Pour avoir toutes les infos sur Mora Pour les donner à M. Gordon Et c'est pas un truc de prison Il t'avait dit qu'il allait te mettre sur un gros coup Le gros coup c'était une grosse cargaison d'armes Une cargaison d'armes qu'on doit recevoir Mais t'as vu Le truc des SDF Y'a que Guadalupe Qui veut protéger les SDF T'as vu dans la famille tout le monde s'en bat les couilles Vraiment de Donny, de mes couilles Si demain Donny meurt Ça nous arrange tous Pourquoi Mora m'a appelé, m'a dit de venir Que toi tu m'as appelé Tu m'as dit si tu viens pas Ca va être la merde pour toi etc Oui parce que je le connais Hector Il l'allait tu sais très bien comment il est Il est un peu de siffle Il allait mettre un contrat sur ta tête Et il allait faire en sorte que tu te fasses péter C'est pour ça que je t'ai dit bien de toi même Comme ça tu parlais avec lui En fait là c'est juste sa soeur Guadalupe qui lui a demandé De faire quelque chose pour Donny Et dis moi Est-ce que tu connais une meuf Avec qui je pourrais faire du sexe RP ou pas ? Grandi Moi j'ai besoin de savoir De toute façon Canelo C'est pas quelqu'un qui se cache tout ça Je pense qu'on l'attrapera tout à l'heure Maintenant je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire après ça Mais moi j'ai besoin que Moi j'ai vraiment besoin de rogner de rage C'est eux pour les réponses Par rapport à l'amour de Djégo Moi j'peux l'avoir Si c'est vrai Mais excusez moi Je suis allergique moi Aux traîtres comme lui Aux merdes comme lui Attendez je passe un coup de feu Si vas-y vas-y Calme Allo ? Ouais je t'écoute Ouais Tu veux toujours voir Ochoa ? C'est bon c'est bon il m'a appelé j'ai eu une conversation avec lui Ok ok C'est quoi le rapport toi et... Comment il s'appelle là le Santana ? Quel Santana ? Que t'as livré ? Le Djégo ? Ok on m'a juste payé pour l'avoir quoi Et tu l'as livré à qui ? Dis moi tout Je te jure t'es gagnant à 100% La vie de ma mère je vais te sauver d'un truc Me sauver d'un truc ? Bah parce qu'en fait ils l'ont appris Les Santana C'est pour ça Ok Mais moi je leur ai dit que toi t'es un mec juste on te paye un contrat Y'a rien tout ça C'est pour ça dis moi tout ce qui s'est passé Comme ça euh... Comme ça je lui dis Là je suis avec eux Fais moi confiance T'as vu tu me trahis là sur ce que je fais Je te... je vais... je... Je te trahir sur quoi ? Je t'ai jamais trahi Oui voilà voilà ok On va toujours bien bosser ensemble Donc vas-y explique moi Non déjà j'ai pas t'expliqué maître Parce que j'ai beaucoup de monde autour de moi Je te rappelle quand je suis à l'écart Eh mais c'est urgent C'est urgent maintenant Ouais j'entends j'entends Est-ce que Canelo est lié ? Est-ce que Canelo il est lié ? Il est lié à ça ? Impossible Impossible Je me gare avec Canelo Canelo il c'est pas lui ? Non 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 c'est pas lui c'est pas lui Mais pourquoi il dit qu'il est dedans ? Moi je suis sur vous Qu'il est dedans quoi ? Parce que Canelo là il est en face de moi là Il dit ça lui Quoi ? En gros il a tout avoué Il a tout avoué Bah cousin il avoué quoi ? C'est toi ? C'est toi qui l'a fait ? Attends j'explique bien moi Ouais moi j'ai juste Je l'ai pris je l'ai livré Oui c'est simple Ok Et Canelo lui il était pas là quand t'as livré ? Non Mais pourquoi ? Mais Canelo il était mandaté lui aussi pour l'attraper ? Aucune... Je t'ai dit je peux pas savoir Je suis pas en bonne entente avec lui Je vais avoir aucune information Non il a pas dit ça Je sais je bluff Zebi Putain donc... Par contre je peux te donner une info là Moi je peux te donner une info mec Qu'est-ce que j'y gagne du coup ? Ce que tu veux Ce que tu veux Ok bah tu m'informes de ce qu'ils veulent me faire les Santanas là du coup Vas-y C'est bon ? Vas-y Canelo il a missionné des petits kiboss pour moi Pour péter justement toute la f... Toutes ces Santanas Il y avait Djego Il y avait... Bah en fait trois mecs Ok bah regarde regarde Là il y a... Là il y a... Attends Vas-y je répète l'info je te rappelle Vas-y Vas-y Il s'était fait braki juste avant ? Je viendrai accrocher avec Rash Et lui il est... Bah en gros... En gros il explique que oui il est en guerre avec Canelo qui sont en concurrence etc Mais que Canelo il a missionné des personnes pour attraper le Djego etc Et qu'il a loupé Du coup c'est Rash qui a réussi Vous voyez ? C'est bien lui qui a missionné C'est lui qui a missionné les petits Arash Il a pas missionné Rash L'Arash c'est directement les mots rassurement Il me l'a pas dit Ouais peu importe Celui qui a mis le contrat c'est lui Travaille-le C'est César c'est ça ? Ouais c'est ça Lui il a... Il a... Parle avec lui Et lui ça essaie de lui faire cracher le morceau Et c'est pas être que Djego Toute la famille c'est-à-dire que c'est tombé sur Djego Mais ça devait être n'importe qui Sois plus malin juste ne dis pas directement les choses Ouais 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 ça va César Ça va ? Ah t'es là ? Attends je t'envoie la pause Vas-y à tout de suite Vas-y Calavera merci mon reuf Merci frère Merci mon frère C'est au tchou les gars pour ceux qui savent pas Merci mon reuf Le but de lui poser la question c'est de... Bon euh... Vraiment tu n'échelles là attends Attends, allo ? Ouais Là j'ai appelé le mec pour qui je l'ai livré Il m'a dit que ça ne le dérangeait pas que ça dévoile son identité Par contre il va être sur la position pour entendre tout ce qui se dit C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe qui C'est qui cette personne c'est qui ? C'est quoi ? C'est bon je peux confirmer ton identité ou quoi ? Il est face à mon nom ? Mower Mower Et lui il a fait quoi dans l'histoire ? C'est lui à qui j'ai livré le Djigo Ouais mais lui il peut pas être là c'est impossible Il a confouli ouais Si 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 Tu peux je te jure tu peux Il y a rien Il y a une réponse C'est juste pour entendre ce qu'il veut Ce qu'il m'a dit Il veut entendre ce qu'il se dit Ce que les Santana disent aussi Mais Du coup le Canelo Oui mais Mais moi je le présente comment ? Je dis que ce mec c'est qui ? Tu peux le présenter Tu peux le présenter comme je viens de te le dire là Ouais c'est lui qui a truc Qui a eu le Le Santana Tout ce que je t'ai dit tu le dis quand on arrive Mais Mais ils vont le tuer après C'est des coups T'es malade de quoi ? Qu'est ce qu'ils Ils sont comme un ? Attends j'ai pas compris J'ai 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 Attends deux secondes Attends je te la fais simple Je te la fais simple Je te la fais simple ok ? Là le mec Tu m'as demandé c'était qui à qui je l'avais livré Du coup j'ai appelé cette personne Il m'a dit que ça te dérangeait pas que je dise que c'est En gros l'information de son prêt Donc c'est lui C'est pas les Moras qui ont tué le Diego ? Non 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 c'est lui Et maintenant que tu as cette information Il veut être sur la position actuellement Là où t'es avec les Santana et les Moras Pour entendre ce qu'il se dit T'as vu Et c'est pas un souci pour ce qui va se passer après Ouais mais Lourd ouais il est dans un film Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok attends parce qu'en fait le problème C'est que t'as vu Tout les Bah en gros il y a que les Santana moi Et Romane Comment tu veux que je ramène Troisième personne je leur dis c'est qui ? Ils savent qu'on est que deux Non mais après ça c'est pas grave C'est juste tu te dis voilà c'est eux Tu lui nique sa mère Non 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 je peux pas je peux pas Oh hé il y a mieux à faire Là je vais rien dire il y a mieux à faire Je te rappelle je te rappelle Ok ok vas-y Dans tous les cas je vais te dire ce qu'il se dit Vas-y c'est bon Vas-y 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 J'ai pas compris là J'ai pas compris les gars En fait je viens de raccrocher monsieur Santana avec quelqu'un Bon visiblement c'est réel il est en concurrence et en guerre avec Je vais te parler Avec Rach Parle avec lui Parle avec lui Oui c'est vrai que tu es en guerre avec Rach Par contre ce qui est faux c'est que C'est que bah le reste hein Tu es pas lié à la mort Mais en tout cas t'as essayé De quoi ? T'as essayé de mettre un contrat Sur qui ? Sur toute la famille Santana Ah oui 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 c'est comme je dis mon oncle m'a demandé d'appeler deux trois têtes Oui Bah c'est bien C'est juste après la fusillade mon oncle était énervé Et tu l'as fait ? Et bah oui c'est bien Ton balancé tout simplement pour t'expliquer Oui oui c'est des gitans Oui et ils arrivent Donc si les gitans l'auraient attrapé Ils te l'auraient ramené Donc tu l'aurais Donc t'aurais participé à cette mort Que tu le veuilles ou non Comment je l'ai baisé ? Ah putain les gars c'est pas de ma faute je vous jure je veux que tout le monde garde son personnage Mais je sais à Donc là c'était emballé Il a avoué il a avoué En gros il avait mis un contrat Sur toute la famille Santana aux gitans Mais juste les gitans n'ont pas réussi à en attraper un Mais s'ils auraient attrapé un Santana il l'aurait ramené Il l'aurait ramené à monsieur Mora Et il aurait eu le même résultat qu'avec Djego qui repose en paix Donc là tu as juste eu de la chance Que c'est Rach qui a attrapé un Santana avant toi Sinon tu lui Sinon tu t'aurais fait la même chose Et c'est bizarre pour quelqu'un qui n'est pas lié avec monsieur Mora Dans tous les cas tu es proche quoi Merci Snake Oui comme je t'ai dit Je fais tout ce que monsieur Mora me dit Donc Donc Mais derrière moi je rapporte tout ce qu'il me dit de faire monsieur Mora à monsieur Gordon Et grâce à ça monsieur Mora te paye c'est ça ? Non c'est juste que Bah pourquoi tu le fais ? Parce que je suis son neveu Oui mais t'es gagnant Tu vis dans une belle maison T'as une belle voiture C'est ça Ok d'accord Mais quand on prend du bien de quelqu'un Tu prends aussi son côté Enfin le mauvais Donc là Si vraiment tu ne voulais pas travailler pour Mora Et bien tu fugues de la villa Et tu vis chez Gordon Et tu n'as rien à voir avec monsieur Mora Tu te caches Je l'ai fait Je l'ai fait Toi tu vis de sa vie de luxe Mais après quand tu te fais attraper Et qu'on te dit Que tu vas payer pour ce que Mora fait Tu dis que tu n'as rien à voir Tu t'as pas attendu ? Non mais non Je l'ai fait Il n'y a rien Attendez Il n'y a rien Restez là Restez là Ok ok Continue continue Tranquille Viens 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 Cache toi viens Rentre Restez ici Tu m'as la Mais comment ils Je la présente madame Comment ils ont su ? Ok et du coup il se passe quoi ici messieurs ? Bah rien du tout On discute avec des amis Il n'y a vraiment rien de Il n'y a rien de suspens que je sache Peut-être que quelqu'un a vu des gens regroupés Ils se sont dit qu'il se passe quelque chose Mais Blêtement il n'y a rien du tout Ok Vous avez en tout cas ma peur Je sais La vie de ma mère je sais les gars Je sais Regardez comment je suis trop fort Si c'est ça Eh Canelo t'as un bracelet ? Non je ne suis pas bracelet Quelqu'un a un bracelet ici ? Non Il n'y a personne qui a bracelet Non non Ah non ok Rache a dit à sa meuf Et sa meuf elle a du... Mais comment elle l'a vu ? Vous êtes sûr personne a de bracelet ? Sûr Personne sûr 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 En tout cas c'est Rache les gars C'est lié à Rache Parce que le début est bon Elle était désertée il y a quelques mois ici Ok bah n'hésitez pas à nous appeler Elle est avec Maura elle En tout cas je ne sais pas qui vous a appelé mais désolé encore une fois Bonne soirée Bonne soirée T'as vu elle ? C'est elle qui m'a convoqué il y a deux jours et après je me suis fait tirer dessus tout ça Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans les parages qui s'appelle les flics Et elle ça veut dire qu'elle est avec Maura il faut vite bouger là Oui oui il faut vite bouger Ouais Ouais ça va c'est un avis Il y a quelqu'un dans les parages qui a l'oeil sur lui hein Ils ont l'oeil... Il faut bouger il faut bouger J'ai réussi à mettre en touche mais là faut qu'on dégage d'ici et... Il faut qu'il y ait des gens aussi qui font le périmide Attendez restez là restez Ouais venez on... Canelo vient On trouve un nouvel endroit Il faut faire attention là des consorts Attends 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 pas tous en même temps Mais préparez-vous au cas où hein Vas-y viens Canelo vient Là ils vont rester au loin c'est sûr Ils vont attendre combien de personnes il sort Hein Attends je ramène la voiture Vas-y vas-y La bouteille j'ai vu du mal hein T'as pas de bracelet Canelo hein Non j'ai pas Tu veux pas laisser ta voiture ? Allez-y avec euh je vais regarder autour moi Allez-y allez quelque part J'vais où wesh ? J'vais où wesh ? Comment ils ont... putain... Comment ils ont su ? Nan moi j'ai pas de bracelet Ça va Canelo ? Ça va hein je comprends pas j'ai connu mieux hein Et moi merci mon frère Mais du coup qui a tué Diego ? C'est ça ou la question ? Je sais pas Arrête un peu arrête La tête de ma mère c'est pas lié à nous je ne sais pas qui c'est C'est pas les moras ? Non pour moi je te jure que Quand ils m'ont dit Diego je pensais qu'il était mort sur la fusillade Que quand j'ai tiré au pauvre sur le gars Moi Diego je... Et pourtant pour moi c'était Armando sur qui j'avais tiré Mais pour moi il était mort dans la fusillade c'est pour ça qu'ils me veulent des Santana Et moi jamais de la vie Diego Santana n'est lié de près ou de loin à nous Et Rach il va pas capturer un gars pour moi Rach En fait c'est Jody et Mohair en fait Pour moi Mohair c'est le frère, pour moi c'est Jody hein Mohair c'est le frère à Jody de ce que j'ai compris Oui oui c'est ça Il faut un endroit Ok j'ai compris j'ai compris Viens viens descend Ok Descends descend Je descends oui oui J'ai rien sur moi j'ai... Mets toi contre cette poubelle Ouais Et retourne toi Je sais pas Tu vas me mettre dedans Putain C'est moi j'ai compris moi ce qui s'est passé Ouais Viens viens Romain je t'explique Putain mais là c'est la merde ce que j'ai une info mais moi je suis pas un traître Rach Oui T'es au courant il t'a pas dit Il m'a dit de quoi il t'a dit quoi Il m'a dit si on lui envoie la pause il veut un Santana Mais jamais de la... Jamais de la vie Jamais de la vie Jamais de la vie Ben vas-y tant pis Non Fais ça je te balance hein Je te préviens je te tue Je lui ai rien dit je lui ai dit Non 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 On avait qu'autre choix 250 milliards pour cent Tu lui as parlé toi qu'est-ce que tu lui as dit ? Il m'a dit qu'il l'a tué en fait c'est pas les Santana C'est Moher le frère à Jody donc Jody Ok En fait il se trompe de cible Et Canelo n'a vraiment rien à voir Donc Rach c'est quoi ? C'est Moura tu penses qu'il l'a mandaté ? Non c'est Moher Non pour les Santana là de suite Pour les Santana ? Ouais là Rach en gros il a été mandaté pour attraper des Santana Par qui ? Mais je sais pas mais c'est ce que je te demande Ah ben ça de... je sais pas Peut-être Moura non ? En fait c'est bizarre Peut-être que Moura a missionné Jody et Jody a mis... Tu vois ce que je veux dire ? On appelle ça ? Une pyramide de Ponzi Le mec il dit n'importe quoi Fertin qu'est-ce que tu connais aux pyramides de Ponzi toi ? Qu'est-ce que quoi ? Tu me fais le gars de la crypto ? Je vais te mettre une balayette et te jeter dans l'eau toi C'est de la finance fils de pute Mais toi je vais... donc t'as hésité une seconde à envoyer Je sais pas moi tu connais la pas du gars Mais t'as pas compris les Santana c'est avec nous à 100% Oui je sais Les gars mais si je le dis je me fais griller de fils de pute Je me fais griller auprès de Rache ! C'est bien d'avoir Rache dans la... Hé ! C'est Rache avec Rache ? Va écouter je l'appelle Vas-y écoute 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 ce qu'il se dit Allo ? Ouais Romain il m'a dit que t'étais pas pour Bon je peux pas c'est impossible je peux pas trahir les miens C'est quoi la raison ? Trahir les gens comment ça ? C'est pas les miens non je... Non mais je peux pas je peux pas faire ça C'est quoi la raison ? J'ai mes raisons tu vois je suis ta meuf je dois te dire pourquoi Je peux pas T'es pas ma meuf mais on passe ensemble Oui mais faut que... Ils ont dit quoi les flics là ? Attends vite fais chaud au téléphone vite fais Hé ! En fait oui mais le but c'est que toi on soit gagnant Mais sans faire des choses contre productives contre soi même Donc voilà donc c'est pour ça que je peux pas ça c'est impossible Mais on peut faire autre chose Mais du coup moi si j'ai bien compris les moras n'ont rien à voir c'est ça ? Bah si du coup ils voulaient péter les centaines Mais ça veut dire... Ok mais les moras ont missionné Moeur, Jody tout ça ? Non 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 T'as rien compris Les moras ils ont missionné les petits qui bossent avec moi Ok ? Sauf que les petits qui bossent avec moi et pas pour eux Et ça ils sont pas au courant, t'as capté ? De base ils voulaient les centaines les moras Sauf que moi j'ai eu les centaines avant les moras Du coup j'ai livré à Moeur les centaines Moeur n'a rien avec je sais pas qui Jody Et il y avait... Moeur n'a rien à voir avec Jody Je sais même pas c'est qui, c'est qui ça ? Mais Moeur c'est qui ? Moeur c'est une tête avec qui je bosse Oui c'est le blanc qui fait de la cocaïne aussi Exact, ouais bon... Mais c'est le frère, c'est le frère à Jody ? Non pas du tout Mais pourquoi ? Et lui il a tué les centaines pour quoi ? Euh je sais pas, il a des histoires de ouf de ce que j'ai compris J'ai pas tout suivi mais il avait des antécédents avec eux Quoi le Djego en question ? Et maintenant moi ça m'a appelé après que tu m'aies raccroché Un petit qui bosse avec moi Il m'a donné l'info que les centaines voulaient tuer le Roni et moi C'est pour ça que je te demande cette position Oui mais ça tu demandes beaucoup, là tu demandes beaucoup Je te demande beaucoup mais je te demande beaucoup aussi cousin Et ils veulent pas ta peau, ils veulent pas ta peau Tu sais très bien, pas autant avec peut-être lui que tu bosses comme tu me l'as vendu Mais je peux te donner, tu sais très bien ce que je veux sur le terrain Tu peux être ton bras armé, tu sais très bien de quoi je me dévoue Oui mais là c'est plus compliqué là Moi je te propose, c'est tes gagnants, t'as vu je passe partout Non, 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 non Dans tous les cas je vais les avoir Quand tu me les donnes pas toi, je vais les avoir Oui mais... D'aller chercher quelque chose à moi Mais pas avec moi, je peux pas, je vais me griller pour rien Mais dans tous les cas ils ne sauront pas Mais viens on t'écarte de l'histoire, c'est tout alors Non, 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 mais écartez, ça reviendra toujours Là je peux pas me permettre, je t'aurais dit oui Peut-être il y a un mois avant, mais là c'est moi, je peux plus T'as vu, je peux pas me permettre d'avoir des affaires sur le dos comme ça et de les oublier On sait jamais un jour ou l'autre ils vont revenir T'as vu, moi je te le dis, tu seras pas lié à ça Parce que, t'as vu, je les ai entré dans le terrain Moi j'étais au courant, donc c'est déjà ça, donc t'es sur tes gardes Mais là, le Canelo, du coup il a rien à voir, il dit la vérité Bah, ouais, mais t'es, non, tu fais exprès, dis-moi que tu fais exprès Non, non, c'est juste, je récapitule Cousin, Canelo a missionné des gars pour péter les Santana, donc s'il a des trucs à voir, mais il est pas lié à nous Ok, vous c'est une autre histoire, mais les Santana ne sont pas du tout au courant de cette histoire avec vous ? De... laquelle d'histoire ? Avec Moër Je sais pas, bah si, du coup s'ils veulent me tuer, c'est qu'ils sont au courant Moër il a un frère ou pas ? Non, 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 il a pas de frère C'est qui cet enculé ? Je vois pas c'est qui Eh oui, bah, cousin, c'est comme ça, mais c'est Moër C'est avec lui que je bosse, t'as vu ? Ok, vas-y, vas-y Et voilà, vas-y, bah, vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, je te rappelle Eh, tu connais un Moër ? C'est le mec de la bijouterie Attends, viens, y'a un problème Dis-moi En fait, t'as vu Rache ? Il a confiance en moi, moi j'ai confiance en lui Bon, pas au point de mourir l'un pour l'autre, rien d'eux Mais juste voilà, ça fait un moment, on bosse ensemble Donc moi, il m'a directement dit ce qui s'est passé Le problème, c'est que là, si on le dit au Santana Elle va mourir ? Non, bah, il va savoir que c'est moi Ouais, si, ouais, je vois ce que tu veux dire Après, je pense que s'il tombe sur le mec, c'est quoi ? Enfin, j'ai pas suivi moi, c'est le mec qui a fait, qui a buté son... Putain, y'a une voiture adorable qui s'est arrêtée Ouais, je crois Attends Et ramenez la voiture ici pour pas qu'on la voit, ramenez-la ici Sur la route C'est chez nous, c'est chez nous, on voit pas Oui, oui, mais... Bah vas-y, bah repars Allez, va, récupère-le là, récupère-le et bougez Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Hein ? Rien, rien Je pense que c'est... les mecs de chez toi, ils ont attrapé quelqu'un Ils ont attrapé qui ? Ah ouais ? Après, ils parlent de Faust Non, non, il est là, il est là, Faust Ouais ! Oui, allô, déjà, y'a Donnie et Django dessus Et Daryl, je sais pas s'il est là ou pas Vas-y, vas-y, tiens-moi au jeu, vas-y Vas-y, vas-y, à plus Du coup, le Rache, là, il est... En gros, je t'explique, je t'explique En fait, Rache, c'est lui qui a attrapé le Django Ouais, c'est lui qui a donné... Mais... mais c'est pas pour le Mora C'est pour un autre ennemi à eux En fait, c'est une autre histoire C'est... c'est qui qui l'a fumé au final ? Mower, il s'appelle Ah bah c'est... si tu parles, c'est que c'est le Mower qui va sauter, c'est pas mon pote Oui, mais c'est... mais moi je l'ai su via Rache Il veut pas que ça se sache, ça Il me l'a dit parce que je sais pas... C'est des mecs qui embossent, ça va être compliqué de leur... Oui, oui, mais faut... 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 mais pas tout de suite Voilà, faut trouver comment leur dire Dans tous les cas, les Mora ont mandaté aussi des gens Attends... Ouais, je vois ce que je veux dire Allô ? Oui, bonsoir monsieur Lercorne Lieutenant Bullock du Los Santos Police Department Oui, dites-moi Peux-vous vous rendre immédiatement au poste, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Rendez-vous immédiatement au poste, s'il vous plaît Je suis... je peux pas là, je suis très loin, pourquoi ? Dites-moi D'accord, vous refaisz une convocation de police ? Mais c'est juste que je peux pas, vous pouvez appeler quelqu'un Et ça se trouve là, je suis... je sais pas où, je peux pas Vous avez deux heures, ou même pas Vous avez jusqu'à une heure et demie pour venir Mais c'est pourquoi la raison ? Monsieur, je vous convoque au poste de police de Los Santos Police Department, d'accord ? Et je vous communiquerai à la raison une fois que vous serez présents D'accord Putain... Mais j'aime bien, j'ai pas envie de dire les... Les agents, un lieutenant il m'appelle, il me dit vous êtes convoqué de suite au poste On va y aller Ouais mais après il m'a dit jusqu'à une heure et demie Mais à chaque fois c'est un moment où... Tu vois, c'est des moments bizarres Ouais C'est corrompu Ouais c'est peut-être de le dire Non mais en gros c'est... T'as vu la meuf là C'est sûr c'est Mora Il a mis... Enfin bref c'est bizarre Mais du coup je disais Dans tous les cas, les Mora ils ont mandaté des gens Ils ont mandaté eux aussi Rach Tu comprends ? Pour attraper Diego Enfin n'importe quel Santana Sauf que eux quand ils ont attrapé un Santana Ils l'ont pas ramené à Mora, ils l'ont ramené aux autres Mais dans tous les cas Ce Canelo il allait tuer un Santana Donc le résultat est le même Ouais je pense que lui il va... Enfin il va... Les gars je crois Moi aussi mais je suis pas sûr que... Il va savoir que c'est pas... C'est pas lui qui l'a tué Attends deux secondes C'est ce que tu veux dire ? Il m'a donné le petit arrache C'est la même chose Pétez pas les couilles c'est la même chose Sans pas les couilles petit truc Rach C'est la même équipe frère Allo ? Ouais Eh le moeur... Tu veux que je leur dise que c'est lui qui l'a tué ? Bah du coup c'est... Ce moeur tu veux qu'ils le disent ou pas ? Que c'est toi qui l'a fait ? Il me demande César À voir pour l'instant ils viennent me dire Vu qu'on a pas la position Non mais ça je peux pas... C'est trop compliqué C'est trop compliqué C'est plus compliqué c'est impossible ça Mais est-ce que tu veux que je leur dise ? Parce qu'ils ont... Bah du coup non parce qu'ils voulaient être en face Ah ok Euh non ça je peux pas impossible Bah vas-y vas-y Bah bon là-bas alors annule l'un Bah annule l'un Vas-y Ouais Non il veut pas mourir c'est juste d'aller arriver à 10 frère tout simplement C'est bizarre j'arrive pas à comprendre ce qui se passe Ah ouais ? Ouais Ouais Elle donne pas l'endroit hein fils de chien Pourquoi ? Parce que sinon c'est la merde Ils sauront pas que c'est nous Mais en fait moi je suis trop impliqué avec autre chose C'est impossible maintenant Ils vont venir ils vont me prendre avec Toi pas trop ? Toi pas trop ? Moi je dois faire mes preuves encore je suis étagiaire Ah ouais d'accord Et il veut rejoindre Bubu le Roman Steve A plus tard Il est mort regarde la photo il y a sa cervelle par terre En plus avant de mourir il dit non s'il vous plaît je veux dire jeter ma Roman avant de mourir On lui a dit femme tête Chérie il a dit ça Une... bah l'agent qui m'a ramené les mecs avec les AK Ah parce que c'est pour ça que t'es convoqué Mais je veux mais ils sont sérieux Ils ramènent 10 hommes avec des AK 47 Qu'est ce que... Tiens ce sera le moment de creuser c'était parc c'est ça là Mais je la balance au lieutenant Bah t'en parles tu dis qu'elle mais fréquente des gens très... T'inquiète on va y aller ensemble Mais regarde pourquoi cette... Regarde pourquoi cette meuf là Elle est arrivée tout à l'heure sur place Ensuite Et bah toi tu l'as stoppée donc elle pouvait rien faire Là maintenant me convoque que maintenant Pourquoi m'a pas convoqué en début de soirée ou avant Pour moi ils sont au courant Non ils sont au courant qu'on l'a et elle essaie de le sauver Elle essaie à tout prix de trouver un souci Oui oui c'est bizarre Je pense aussi oui Ah les gars vous voyez la Mouna l'avocate de tout à l'heure Elle s'est fait menacer par JB et Tayon Par rapport à Ronnie Genre si elle parlait je sais pas quoi De quoi j'ai... c'est quoi l'histoire ? Euh Ronnie Apparemment c'est lui qui a livré mon cousin Et il y a ses potes là qui ont menacé notre Mouna Pas qu'elle balance Oh vas-y ça dure longtemps mon frère On le tue on le tue pas Combien fois que je te ramène Ronnie Pour te fournir des informations De qui a tué ton frère ? Je pourrais le faire de moi Je pourrais le faire de moi Si je tue et je m'occupe de Armando Vous avez quelque chose à lui dire ? Non C'est juste là les flics ils agissent Ils veulent à tout prix le sauver on dirait Oui Ca c'est bizarre donc Comment faites si on osait la faire mais faites-le vite On va déjà commencer à se préparer à partir Les gens essaient de le sauver Où ça ? Une voiture qui tourne Juste que... Va pas falloir traîner Santana Si tu veux faire ce que t'as envie de faire Et... C'est ta vengeance moi j'ai rien à lui dire C'est pas moi qui ai perdu un proche C'est pas de moi à dire sur ça Une casserole de plus à nettoyer Entre et préparez-vous à partir hein Je pense qu'ils sont pas loin les flics là Là il va faire quoi ? Il va aller le tuer ? Tu penses ? Bah je pense que si il m'a demandé un dernier mot C'est... Je vais en finir Vous avez d'autres ennemis à part les moraux vous ? Et qui pas poté ? C'est tout ? Euh... Je pense oui Javier Si Euh... Euh... T'es gars ils tournent trop autour hein C'est qui ? C'est votre voiture là qui fait ce bruit ou pas ? C'est quoi ? Attends elle arrive là Bref, vous avez d'autres ennemis à part les moraux ? Euh... Javier... Si... Dis moi Vous avez d'autres ennemis à part les moraux ? Euh... Euh... Non, non, non Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Non, j'essaye de... Non, non, j'essaye de savoir euh... Si... Si c'est pas les moraux qui l'ont tué c'est qui ? Ah ça... Euh... C'est pas du tout Là vous allez quoi ? Vous allez le tuer ? Non, moi je pense que le mieux c'est à faire c'est qu'il nous livre Ronnie C'est lui qui nous apportera tout Et je pense que c'est... C'est qui Ronnie ? Ronnie Harrington Petit con le blanc là Qu'est-ce que tu l'as dit ? Pour moi vous allez juste jamais le revoir, tout simplement Qui ? Bah ce mec là ! Connais-le ? Mais bien sûr En fait je t'explique En fait vous avez pas compris En gros je t'explique T'as vu ? Lui Il a missionné Plein de gars Pour attraper un Santana et le tuer Ok ? Sauf que l'équipe Arrache Ils l'ont attrapé avant lui Tu comprends ? Le Diego là Ok Donc c'est Arrache qui l'a livré à je sais pas qui Et qui l'ont tué Mais si ça aurait été lui qui l'aurait attrapé Il l'aurait fait Tu comprends ? C'est pour ça que lui il était à l'aise Il se cachait pas Parce qu'il s'est dit Vu que c'est pas moi qui l'a attrapé Bah j'ai rien à voir Tu comprends ? Mais comment t'as eu ces problèmes là Qu'il t'a dit ça ? Bah on m'a appelé directement Les gars Arrache ils m'en balancent Tout Et lui il a avoué Il a avoué J'ai bluffé il a avoué que c'est les Gitans Il a missionné les Gitans Donc il a missionné les Gitans ? Oui il l'a avoué Attends viens je leur réponds En fait ce que je disais à Ravier C'est que lui il a missionné les Gitans Il l'a avoué Donc vous avez entendu de toute façon Mais il a missionné les Gitans pour attraper le Diego Sauf que c'est Arrache qui l'a attrapé avant Et c'est pour ça que lui il se sent pas concerné Parce que c'est pas lui qui l'a attrapé Mais dans tous les cas il l'aurait attrapé Le résultat Le résultat Exactement Bon voilà ce qui se passe Le seul truc c'est que là c'est pas bon de faire ça ici Oui oui ce que j'ai de dire c'est que là il y a deux voitures qui vont partir Et la voiture qui va faire le travail elle va rester à une voiture Juste là je pense que c'est pas les Mora qui l'ont tué Je suis en train de creuser je vais bientôt savoir On va tous creuser sur le sujet Ouais c'est ça c'est ça Pour le Baba Laissez le pas tout seul Pour le Baba Pour l'instant je pense qu'on va te passer de sa tombe Donc euh Là faudrait que vous le prenez encore On va vous suivre On va dans une position On l'élimine sans pas Et euh Ok Bah monte avec il arrive du coup maintenant Vous prenez le lance traitor non ? Vous voulez faire comment du coup vous le prenez avec Baba ? Bah prenez le vous si vous voulez le faire César ou César et un de vos gars il va avec César Moi je prends Romane avec moi c'est pas Moi je fais quoi ? Va avec eux toi prends ton voiture Non ça t'en a quelqu'un J'ai rien compris Viens Canelo viens J'ai rien J'ai pas compris là Merci Mirsa pour le Prime mon frère Mais on va où là ? Bon C'est un dernier endroit, prendre une décision et tu sais, allant de décision, c'est ce retour-là que je vous en appuie beaucoup quand même des mauvaises décisions malheureusement, sachant que tout aurait pu changer à plusieurs reprises. César, tu me récupères ? Non, faites-le vous. Vas-y mon frère. Ouais ? Ouais, vous allez vers où ? Attends, ils sont en train de le faire. Attends. Vas-y. Chab, ça peut servir un jour. Tue-le ! C'est long ! Allô ? Eh, venons se rejoindre au poste. Vas-y. Police. Oui. Vas-y, vas-y. Ok. Merci. Ça, c'est d'elle-terreur de la sentence. sur lui vous suivez un peu j'ai dit la vérité c'est c'est comme il s'appelle c'est rage qui l'a attrapé mais lui aussi devait l'attraper donc résultat est le même tu payes de ce que tu fais frérot ohlala il va pas le tuer mais je sais pas ce qu'il a voilà je sais pas ce qu'il a ouais 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 et canelo il est avec toi pourquoi toi t'as vu qu'on te pose une question ça se fait pas de dire pourquoi quand on pose une question fils de pute de merde quand tu me poses des questions je réponds moi non oui 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 bref tu veux quoi avec toi ouais ouais il est quoi il est bien placé ou dans une mauvaise position franchement ça va il ya pire ok et surtout ne lui fait rien j'ai besoin de lui ce fils des pubs aéroport aéroport enfin lui il y est tu le veux tu le veux pas ouais 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 tout seul mais il est tout seul on vient de le laisser on vient de le laisser donc c'est un peu cramé si tu vas-y 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 fils de pute tu voulais il l'a pas tué il a eu chaud la bouteille je vis du mal à aimer ouais ouais au final il lui a rien fait hein tout ça pour ça ouais venez on rente venez on rente là vous avez à boire non j'ai rien putain même moi j'ai rien mais elle est vraiment bête à la meuf à faire ça par contre c'est il a pas de couilles à le santana mais il a vraiment pas de couilles il a prouvé crer il est pas il a pas de couilles frère ouais je peux pas s'asseoir quelque part j'ai besoin de m'asseoir j'ai mal aujourd'hui il a paniqué mes frères c'est vache c'est abuse du mal à aimer la bouteille je vis il a pas de couilles parce qu'il voulait attraper un de ces gars dans c'est que là t'as c'est qu'à la ta apprend écrire mon frère et billou la sortie sa voix la plus douce et la plus douce possible ah putain vas-y ils font quoi ouais je me pète les couilles là ces flics et là comme par hasard ils me veulent plus il n'y a pas eu il l'a pas fait ces putes de salopes de santana comme moi j'ai juste jeté un mec dans la montagne ils m'ont fait je sais pas quoi lui rien non c'est des vrais putes des vrais putes mais pourquoi il a épargné on est d'un coup comme ça mais je sais pas mais par contre pour moi il voulait l'épargner depuis le début c'est tout mais mais c'est avec ça qu'on est alliés merde alors ouais aïe 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 c'est la vie ouais bah il y a un coffee shop qui est ouvert mais on va se défoncer la gueule ah ouais comme ça c'est tu veux pas abandonner ta voile ouais voilà merci et pourquoi pour qu'on se fasse attraper en fait c'est juste en face adore pas ah mais attends pas de blague sur les autres rien à voir quand je dis ça c'est que là ils sont ils vivent ils font tout pour nous attraper ah oui mais bon on a dans les mains il y en a là il vous il par exemple là il a dit veut le ronnie ouais et ben là ils ont sa position ils ont dit on l'a maintenant vous l'avez répondez pour ronnie et là ils disent non on annule là pour le moment ils ont fait un groupe bah oui bah oui ça c'est ça c'est le pire truc parce que tu préviens le le camp adverse putain ils sont bêtes oh la la ils ont fait n'importe ils savent que tout moi ils ont vu toutes les têtes ah non mais ils sont vraiment con ah ils sont vraiment con attend la vie de ma mère non ils sont trop con allo allo ah non je voulais appeler javier excuse moi putain c'est vrai ça il est césar allo donc là tu m'entends donc là le gars il a vu les têtes de tout le monde il a vu tout nous tout 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 le monde tout il sait tout ce qu'on sait et on l'a laissé vivant là donc là il va tout dire à tout le monde au camp adverse ils vont être au courant de toutes les têtes qu'il y a avec nous de tout ils vont être au courant de tout écoute césar il y a des choses qui qui nous dépassent attendre plus ah j'ai compris merde alors ok vas-y putain putain vas-y gaze alors il y a quoi ? raconte il y a des choses qui nous dépassent imagine mais de ce cas là fallait faire autrement s'ils sont pas sûrs de pouvoir le tuer c'est trop nul bah non les gars tu veux pas tuer qui tu veux quand tu veux c'était juste à eux de oui ouais pourquoi vous avez appelé ? c'est vous qui m'avez appelé là pour la convocation ? non non c'est mon collègue vous savez que je vais vous mettre dans la merde regardez mais tu vas rien faire arrête je menace qui espèce d'abruti que t'es tu t'es mis tout seul dans la merde tu t'es mis tout seul dans la merde arrête de vouloir utiliser tes petits sbires de gouvernement ils vont rien faire ils vont rien faire mais moi j'utilisais rien du tout petite pute que t'es sombre petite pute mais tu peux m'insulter tant que tu veux c'est moi je vais te baiser à la fin t'as vu ma petite carabine je vais te la mettre dans le cul je vais te faire trop mal t'as vu les bavures que je vais te faire tu vas pleurer petite merde que t'es tu crois que t'es intouchable mais t'es pas intouchable tu dis vas-y frère au nom de dieu c'est un déchet nucléaire ce mec t'inquiète t'inquiète de toute façon t'inquiète pas tous les gardés ils sont avec moi donc je sais pas qu'est-ce que t'essaies de faire t'essaies de me faire virer ou j'en sais rien tu vas rien faire du tout d'accord vas-y c'est moi je rigole j'arrive ouais ouais ah putain 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 je suis cuit frère elle a débité elle a lâché tout le vocabulaire qu'elle avait ah je suis cuit frère parce qu'en fait les gars la pire insulte c'est l'ignorance et je pense ça c'est l'accumulation du fait que je l'ignore je la prends pas au sérieux elle a craqué pour moi c'est pas le putain c'est vraiment le le fait que je la calais même pas elle craque j'ai tous les grades avec moi tu vas voir toi déchet nucléaire déchet nucléaire après vous m'avez entendu elle m'a mené elle a pété un câble par contre elle a mal parlé de vous elle a dit les sbires ils vont pas t'aider les sbires en parlant de vous ok je vais me présenter mais moi j'ai jamais rien dit ben tu vois bien de toute façon tu es à côté de moi je dis jamais que je travaille pour autre choix ou quoi que ce soit au contraire elle a vraiment de mal parlé elle a dit tu crois tes sbires ils vont t'aider putain putain je suis à la sbire non mais non celle là on va aller putain non mais j'aurais une armée d'hommes comme ça derrière moi je ferais la même chose ah putain ma eu la dernière fois César il l'a embêté mais vraiment c'est un petit embêtement il y a deux voitures qui sont arrivées roman ouais deux voitures venise enfin ouais c'est fort ouais c'est un petit insolent ouais j'ai rien dit de méchant mais c'était quoi le numéro qui m'a appelé ah c'est ça ok oui monsieur l'arcande oui je suis au poste monsieur j'arrive tout de suite parfait je vais le faire craquer lui aussi allô 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 ouais c'est qui hé ta pute de meuf je vais lui mettre que des grandes claques qu'est-ce qu'il y a eu elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle allô pourquoi tu frappes la voiture allô ouais vas-y vas-y je sais pas il y a un dingue qui frappe la voiture vas-y tu vois elle m'appelle elle me dit je sais pas à cause de l'autre fois je sais pas ce qu'il s'est passé mais là je vais la mettre dans la merde si elle continue mais t'as vu fils de pute c'est toi t'as vu j'essaie de te sauver une fois deux fois pourquoi tu la frappes ta mère pourquoi tu l'as frappé tout à l'heure la dernière fois quand j'étais sur la position mais parce que vous étiez là pour moi c'était un guet-apens mais c'est quoi là mais pourquoi je te ferais un guet-apens pourquoi je devrais te faire un guet-apens je sais pas bah non tu sais que je l'ai fait craquer je l'ai fait craquer elle m'a appelé je l'ai embrouillé elle m'a embrouillé de malade elle a un petit côté sauvage c'est bien c'est rien tout cas bref euh non bonjour vous venez monsieur à l'artemps oui bien sûr avec plaisir je le suis je suis un agent senior et je suis en train de me superviser en ce moment d'accord donc il est bien membre du gouvernement alors t'es sécurité intérieure je suppose bien sûr monsieur d'accord très bien bonsoir je me présente je suis le lieutenant Bullock de Los Santos Police Department enchanté je suis bien intristé de devoir vous convoquer monsieur Alarcone alors bon j'ai bien compris qu'il était en formation je pense que ce serait important que vous écoutiez ce que ce que j'ai à dire enfin en tout cas ce que j'ai à rapporter par rapport à ce monsieur si présent qui je pense vous écoute monsieur je suis tout ouïe alors je suis bien embêté puisque ma collègue qui est à ma gauche me rapporte que monsieur Alarcone aurait levé la main contre elle au soir oui tout à fait tout à fait d'accord et vous dites oui comme ça vous trouvez ça normal ? madame vous voulez que j'explique pourquoi ? euh oui faites bien sûr allez-y qu'est-ce qui s'est passé ? ah vous inquiétez pas j'ai tout rédigé d'accord d'accord donc qu'est-ce qu'on a vu sur le en face de nous ? des personnes armées d'accord ils étaient présents comment ? je sais pas qui a donné l'informe ? c'est vous madame ? ah d'accord bah ok bah super voilà j'aimerais rajouter quelque chose le sergent est en présence sur l'élu à ce moment-là elle est trop bête notre agent a passé un coup de fil et de là il y a des voitures qui sont arrivées avec des hommes un peu agités un peu sauvages directement après cette soi-disant agression tout cas j'étais pas tout seul il y avait monsieur l'agent Paterson aussi qui était dans la voiture qui a tout entendu le rendez-vous donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vu des personnes en face de nous il était quoi 5-6 et que des AK-47 je lui ai dit regardez ce qu'il y a en face regardez elle prend un ton un peu ironique en me disant non je vois rien je vois rien alors qu'ils étaient clairement devant nous moi bah du coup pris de panique parce que bon vous doutez bien il y a énormément de personnes qui me veulent donc je l'ai neutralisé avec ma matraque et j'ai pris la fuite et ensuite toutes les personnes sur le toit ont ouvert le feu que sur moi comme s'ils l'a protégé voilà ce qui s'est passé et l'agent Patterson peut témoigner et il y a eu des coups de feu en plus on a juste après on a vu un de vos agents on lui a tout expliqué et vos agents sont au courant normalement et vous avez vu qui comme agent pour l'expliquer ? ça je peux pas vous le dire d'accord la question que je voudrais vous poser c'est normal d'avoir des agissements comme ça voyons pour le Santos police département madame Parks oui oui je suis clairement membre du cartel de Cali on est dans la série Narcos et je suis Pablo Escobar visiblement je vous ai ramené sur ton ironie madame Parks vous m'avez eu madame pour négocier par rapport à ce que vous avez fait précédemment parce qu'on le rappelle tout de même il a pris une AKU il a braqué une jeune femme au Bénise plus moi pour une simple réparation donc ça c'est tout à fait normal avec un membre du gouvernement à côté de lui donc ça c'est faux c'est faux par contre mais sur le rendez-vous pourquoi j'ai une plainte contre vous à ce nom là ? écoutez c'est faux tout simplement moi aussi je peux déposer plainte pour une grève raison monsieur Alarcand là on va m'en rigoler je vous ai fait venir dans mon bureau d'accord il y a une raison excusez-moi sergent c'est ça comment vous pardon agence Skinner ok agence Skinner excusez-moi vous me permettez aujourd'hui là ici que ce soit vous vos agents vous n'avez aucune juridiction dans mon bureau d'accord maintenant je vais être très clair vous le pensez monsieur ? je le pense clairement vous travaillez pour notre état à ce que je sache oui on est d'accord mais qui est l'état monsieur ? le vice-gouverneur Fox le juge qu'est-ce qui écrit sur mon badge monsieur ? pourquoi je travaille ? vous êtes au courant moi monsieur Bullock on veut aller sur ce terrain je ne suis pas en train de vous parler de juridiction vous n'avez pas à me dire ça simplement voilà pourquoi je ne veux pas les trahir le gouvernement le gouvernement le gouvernement ce que je veux vous comprenez c'est que là aujourd'hui on travaille main dans la main pour éliminer cette putain de vermine de nordis qui sont dans notre ville ça on est tous d'accord sur cette ville le problème c'est que j'ai des pics qui sont lancés entre les deux services par qui je ne sais pas mais ce soit d'un côté ou de l'autre putain les gars faites le nettoyage correctement pareil monsieur Bullock vos cadavres vous les laissez à droite et à gauche de la rue on compare beaucoup avec vos services vous pouvez demander à monsieur Ellis c'est la seule personne avec qui j'ai contact souvent des échanges d'informations entre nos services il y a des échanges beaucoup de choses avec monsieur Ellis vous pouvez l'appeler même dans le bureau c'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être moins accessibles chez vous il y a des informations vous savez bien qui ont certains degrés monsieur Bullock je le sais très bien on est d'accord sur ça donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas venir devant n'importe quel agent et solliciter des échanges comment vous expliquez les menaces à la KU merci mon frère non c'est pas lui entre les deux regardez ce que j'ai dit monsieur Bullock dans ça c'est que mon agent se plaint d'agissements enfin limite lunaire de la part de cette dame mais cette dame aussi du NAKAU mais sauf que j'étais présent sous cellule là monsieur ah oui d'accord mais attendez en tout cas regardez attendez peut-être la KU en tout cas ce qui est réel et ça il y a les messages il y a tout il y a eu les appels de coups de feu ce qui est réel c'est que vous m'avez envoyé une position et convoqué et demandé de venir pour votre histoire d'AKAU en me demandant de balancer des informations sinon vous me mettez dans la merde avec ça ah non je ne vous ai pas dit sinon j'ai dit parce qu'on pouvait négocier votre peine mais oui ça se fait je viens sur une position et en face il y a 5-6 personnes avec des AK-47 et au moment où je vous frappe ils ouvrent le feu sur moi pour vous protéger mais qu'est-ce que je pense avoir qu'est-ce que je pense avoir mais dites-moi quel est l'intérêt en fait de faire ça je vous ai dit quoi par message je vous ai dit si vous ne venez pas tout seul je pars c'est tout on est d'accord ou pas d'accord par rapport parfait voilà regardez monsieur le lieutenant vous m'avez dit par message que si je ne viens pas seul vous partez on est d'accord pourquoi quand vous avez vu les 5-6 personnes avec les AK sur le toit vous n'êtes pas parti alors parce que vous saviez parce que vous saviez qu'ils étaient avec vous vous m'avez dit quoi vous m'avez dit pourquoi vous ne les arrêtez pas moi toute seule mon petit gabarit d'accord mais pourquoi vous n'êtes pas parti les mecs sous AK par qui sortaient du bureau ouais bah t'es quoi je l'ai cassé 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 allez nique ta merde putain comment je l'ai cassé oh lolo bon l'inster pareil s'il vous plaît yes je vous laisse avec vous c'est l'air con ah non non vous pouvez laisser ça marche moi je l'ai cassé c'est bon ils sont partis bon vous savez il faut savoir jouer d'une façade d'un côté ou d'un autre pour avoir des informations vous savez comment ça fonctionne cette ville messieurs exactement monsieur Bullock je vois que l'air dans votre vue bon ça va écoutez on sait très bien qu'on a des balances dans ce poste on le sait pertinemment problème c'est pour ça que je voulais pas ouvrir la bouche c'est ça que je vous explique monsieur Bullock vous voyez mais le problème c'est que d'un côté si je veux avoir des informations il faut que je que je brosse dans le sens du poil les collègues mais dans l'autre il faut que je vous brosse aussi dans le sens du poil devant eux donc chacun c'est tout à fait normal vous vous doutez si aujourd'hui je suis lieutenant juste en dessous de capitaine c'est pas pour une bien sûr c'est pour ça que je vous tiens tête moi je comprends totalement non mais c'est très bien au moins on est compréhensif là-dessus écoutez simplement il va falloir essayer de cerner cette histoire des individus qui sont venus vous avez rien vu monsieur Alarcorn c'était la nuit c'est ça c'était la nuit j'ai vu les ormes avec les AK au début ils me regardaient pourquoi ils parlaient plus forcés en son horizon je disais au début ils me regardaient juste moi je les vois je dis à la dame regardez ce qu'il y a en face elle me dit non je vois pas mes dernières ironiques en fait au final elle vient de dire qu'elle les a vues et du coup dès que moi ça je suis pris de panique je me dis que c'est un guetrapant qu'elle voulait me livrer à des gens donc là je la neutralise avec la matraque et je prends la fuite et au moment où je prends la fuite ces hommes là ouvrent le feu sur notre véhicule moi clairement après j'ai pas de preuves voilà mais je suis certain qu'elle marche avec des criminels certain c'est une drôle de coïncidence en tout cas c'est une drôle de coïncidence après voilà vous connaissez le juge Abretsch ça j'en discute déjà avec lui on est déjà sur le coup il y a des enquêtes internes mais le problème c'est que vous vous doutez c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui ceux qui sont présents et qui sont là c'est soudé et alors j'ai du mal à identifier les éléments c'est pour ça que je joue un peu un double jeu c'est à dire du bon lieutenant qui Pascal me rapporte une déposition de 40 lignes pour me dire que monsieur Alarcone a braqué le problème c'est que j'ai une plainte aussi de madame Damore contre ça contre vous monsieur Alarcone bon après ça vous montrez votre plaque du gouvernement ça y est c'est bonne journée au revoir moi j'ai juste une question est-ce qu'elle a pris elle a expliqué ce qui s'est passé qu'il y a eu des coups de feu etc elle l'a mis ça dans son mot attendez je vais vous dire où est-ce que ça en était effectivement je suis naïve sur ce coup là car sur la pause nous avons discuté il a dit qu'il était ouvert de la conversation aux négociations sauf qu'à la fin dès que je lui ai annoncé d'être déjà prise ah oui d'accord il s'est énervé a refusé toute négociation c'est là que je me suis dit avoir été naïve et imprudente par la suite je suis sorti de la voiture il m'a montré l'autoroute plus loin où se trouvaient des gens armés donc là elle me parle des gens armés et après César m'a ordonné de les arrêter sauf que j'étais seul je me suis senti un peu prise au piège et lorsque j'ai dit à César que je pouvais pas les arrêter il a sorti un bout de fer ou une matraque je ne sais quoi et m'a praté jusqu'à l'inconscience par la suite je pense avoir entendu des coups de tir mais pas sur moi ok au moins elle l'a dit Riu merci mon frère là dessus elle est claire effectivement alors après maintenant vous me demandez de faire la foule la différence entre vous et elle bon à aujourd'hui si vous vous êtes là je pense que clairement il y a une raison vous êtes en formation tant mieux tant bien vous tant bien vous fasse bon simplement bon par contre pour la KU je suis désolé mais ça par contre je pense que c'est vrai attention quand même avec ça elle est confisquée déjà vous inquiétez pas elle a été punie pour ça parce que le problème c'est qu'il y a des civils aussi là dedans et comme je vous l'ai dit votre nettoyage parce que c'en est un c'est entre nous là votre nettoyage il est pas du tout discret alors je pense que c'est le but qu'il soit pas discret vous savez des fois comment dire il y a des gens ils se lèvent on fait le ménage ah bah je me doute mais arrivé à une certaine pièce on s'arrête et je sais pas pourquoi on s'assoit et on fait rien bah c'est pareil chez nous c'est un peu comme ça écoutez bon juste parce que du coup là ce qui s'est passé c'est que là j'ai une plainte qu'on va devoir traiter donc il faut l'appeler il faut dire ça il faut convoquer soit on joue le jeu et une confrontation machin et puis à la limite un dédommagement en disant ah bah c'est pas ça puis voilà on s'arrange et puis après le reste ça c'est nous qui nous en débrouillons soit on la met en classé non non justement moi je veux qu'elle se sente qu'elle pense se sentir puissante je veux que vous sanctionnez César d'une contravention voilà d'un délibéré et je veux qu'elle se sente puissante et là elle va se sentir intouchable et c'est là où il va y avoir des ailes qui vont pousser je sais cerner des profils ça marche continuez à jouer sur la bonne ligne et laissons-la se sentir supérieure pour l'instant parce qu'en tout cas je vais être honnête avec vous on a une enquête qui est déjà ouverte sur Madame Parks des agissements un peu un peu bizarre mais bon Monsieur Bullock quand vous m'aurez prouvé que vous êtes vraiment cet homme je vous partagerai beaucoup plus de dossiers déclassifiés ça marche n'en faites pas je m'entends très bien avec le vice-gouverneur Fox tenez je vais vous on va s'échanger nos contacts déjà je pense que ce sera un bon début abusez pas dans le chat merci monsieur Bullock écoutez on va faisons sortir essayons parce que là aujourd'hui je vais être très honnête avec vous la situation elle est que j'ai beaucoup d'agents qui se méfient de vous parce que du coup les informations tournent beaucoup trop vite malheureusement c'est à dire que le soir vous faites quelque chose le lendemain je l'apprends par un civil et enfin parce que je suis pas forcément là le soir très tard frère en même temps ils l'ont les par un civil vous savez monsieur Bullock le pire c'est qu'il n'y a pas plus de professionnels que nous bah je me doute c'est pour ça que quand je dis nettoyage est mal fait c'est comme ça c'est comme ça c'est tout c'est qu'il y a des funères et c'est qu'il y a des informations qui se baladent beaucoup trop on va faire ça proprement on va simplement on vous reconvoque vous venez on laisse la poussée à madame Parks voilà on laisse faire ça elle prend la décision de toute façon c'est pas vous qui paierez je pense les fonds de l'amende si jamais ça va faire un aller-cour concrètement ça fait d'un côté et de l'autre et après de toute façon vous êtes au gouvernement donc derrière s'ils souhaitent vous blanchir ils vous blanchissent c'est tout simple ça marche vous êtes d'accord avec ça monsieur Alartorne oui bien sûr de toute façon vous faites ce que vous voulez ce qui vous semble bon moi je suis je me doute il est virulent mais très compréhensif et puis efficace je pense est-ce que tu veux ça dépend monsieur Bullock merci beaucoup allez bonne soirée à vous messieurs bonne soirée à vous ce que je vous propose c'est juste qu'on sorte sur un désaccord pour eux l'image c'est moi faire non mais par contre concrètement pour votre agent il va venir à la plainte je vais pas venir je vais pas venir monsieur vous réglez ça avec le juge il y aura pas de confrontation malheureusement il y aura pas de confrontation je vous assure je serai en répondeur elle peut m'appeler jusqu'à demain au revoir monsieur Bullock vous avez des interventions vous avez des contraventions à mettre sur les parkings bonne soirée au revoir les boss je vais m'abstenir c'est mieux pour toi j'ai envie de dire les choses mais je peux pas les dire au revoir les boss au revoir les boss c'est bien là je l'aime bien c'est elle la meilleure policière ah ouais je pense t'as entendu ce qu'elle a dit oui des boss tu l'as fait craquer pourtant quand on la croise au Bénise tu m'as dit c'est impossible qu'on la fasse craquer oui je te jure elle s'en foutait elle non par contre oui ah mais c'est vrai que t'étais là au Bénise ah oui bonjour oh putain tiens c'est ça qu'est-ce qui se fait pas oh putain répayer notre véhicule s'il vous plaît bonsoir 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 c'est ça le flic bonsoir regarde ça la plainteuse tu plaintes pourquoi tu veux dormir ouais je veux dormir non mais non arrête je dois me lever de touche et alors et alors allez nique ta mère et alors et alors excusez moi monsieur c'est qui qui conduisait là c'est normal c'est elle non mais ça va pas vous avez niqué le véhicule là putain mais t'as pas enlevé le mode sport t'as pas enlevé le mode sport aussi il ramène des véhicules complètement désolé galop fume la bagnole là ça va vous faire une facture très salée ça vous savez oui oui c'est pas grave c'est pas nous qui payons c'est mieux qu'il donne la voiture peut y avoir de la changer la voiture elle est belle la voiture est très très belle n'importe quoi je trouve qu'elle est encore plus belle cette phrase est full line c'est vos impôts qui payent madame ben si vous êtes un peu la porte est pas plainte c'est qu'une porte espèce d'ingrate en plus j'ai payé 5000 dollars mais comment ça ingrate vous sortez vous vous foutez de ma gueule ou quoi mettez moi la facture la planteuse oui ça va et vous justement voilà la planteuse j'ai le principal concerné devant moi j'arrive pour tes plaintes madame c'est qui c'est c'est park c'est park c'est park dis lui que c'est une pute de ma part ah bah je vais lui dire au commissariat vous inquiétez pas monsieur donne moi fais moi la facture je fais la petite facture la grosse facture je dirais allez-y madame m'en fous moi c'est l'état qui paye j'en ai rien à foutre hop merci bien il n'y a pas de soucis monsieur bon j'y vais planter comme vous dites allez-y planter 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 putain c'est trop bien ça grand-mère meilleur RP attendez je vais vous enlever ça là ah pas de soucis pas de soucis pas de soucis elle a porté plein de comptons elle elle va non elle y va là ouais elle y va rien je sais pas j'te j'ai pg on y va direct on l'a suivi on se présente directement il va péter un câble il va péter un câble c'est pas de con hein tu vois il va pas nous m'uniquer pour ça tu lui dis pourquoi il y a quoi non on a fait quoi on a rien fait attends toi bonsoir je suis reconvoqué je sais pas j'ai un pressentiment qu'il va y avoir encore une plainte comptes bah non mais en fait c'est pas du tout contre vous hein je sais pas vous êtes son père ou quoi madame vous êtes très agressif bah pas du tout là j'ai convoqué deux personnes donc merci de pas suivre si vous avez pas convoqué monsieur bon bah on va rester sur le trottoir vous êtes méchante madame madame part je vais prendre juste mes deux gentils témoins et on va les prendre allez-y notez hein écrivez bien je vais très bien noter oui oui notez notez allez on va fermer la clé la vermine sortez sortez monsieur avant que vous mettez un coup notez bien écrivez bien s'il vous plait allez allez sortez sortez c'est vous qui aimez les coups de matraque pas moi le bout de fil est venu par cette place putain c'est vraiment des bâtards césar t'as pas vu ce qu'il s'est passé non j'ai pas vu il y a eu quoi le roule est venu nous parler nous disons ça va les gars vous allez bien avec ton nana il a reçu un coup d'appel il est venu direct n'importe quoi il a eu quoi il nous a dit ça va les gars il est tout tout gentil il est venu prendre de nouvelles ouais et je suis juste après il a reçu un coup de fil il a dit désolé les gars il est parti au commissariat direct là et en fait c'est un témoin putain merde désolé les gars je crois qu'il y avait Stella oui c'est Stella et je sais pas qui c'était les Santana non ? non c'est les gars à gré il y a un truc d'ouvert là mais là en fait c'est la merde là les Santana ils vont mettre des gens sur nous c'est nous qui avons non mais c'est nous qui avons attrapé Canelo les moras tu veux dire les moras ouais ouais et les moras ils vont mettre un truc sur nous ouais faut pas qu'ils viennent ils viennent ils viennent si tu sais venir on va t'apprendre à repartir qui te l'a attrapé de chez nous c'est Ocho en plus mais non l'ancien mais non l'ancien ah t'es bon stressé pour rien c'est qui les deux mecs là vous ? c'est nous pas derrière eux devant le magasin là ? ouais 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 aucune idée un autre tour au cas où il y a un peu du cul là ? il y a un peu du cul là ? il y a un peu du cul là ? il y a un peu du cul là ? ils veulent pas réagir hein ? ils veulent pas réagir hein ? la bouteille j'ai vu du mal à aimer il y a une soirée quelque part ? il y a quelque chose ? l'autre c'est le chauffeur de la meuf hein ? c'est le hot box qui est ouvert et le tequila là le quoi ? le tequila là et le le coffee shop là hot box ah coffee shop ouais nous on y va on va se défoncer la biodeuse il aime bien ça Roman en plus ah ouais ? je déteste ça non non c'est un moteur il vient de fermer fils de pute parfait comme moi Roman tu t'en vas ou quoi ? non non mais j'ai pas du tout j'ai l'esprit bien aiguisé bien affûté j'ai mal à aimer la bouteille je vis du par contre jodie elle a pas ramené le Brahim tu es à contact avec elle ? ouais j'ai relance la pour voir tu veux pas l'appeler toi ? parce que moi je l'ai déjà appelé pour la je l'ai déjà relancé je la déteste moi aussi Roman appelle je peux pas on a eu une relation amoureuse il y a quelques temps ça s'était mal fini de mentir c'est bon mieux que ça soit toi tiens je lui dis quoi ? non mais pas toi quelqu'un avec du charisme ah c'est pas moi alors c'est quoi 6x6 là ? elle va ramener qui déjà ? elle doit ramener Brahim alors je l'appelle je dis Ray oui ouais oui c'est qui ça ? c'est qui ça ? elle va paniquer va plus arrête c'est qui ? c'est qui ? c'est mon Renaud 6x6 je crois hein ? je sais pas du tout attends je vais lui faire peur descendez mais ouais ouais c'est toi de nous hein ? ouais c'est quoi ? elle réponde euh c'est vrai ? elle ne me pas répondu non attends je vais l'appeler il est peut-être je pense bah c'est ça Oui, un numéro va t'appeler. Faut que tu décroches. Arrête, parle avec elle, putain. Vas-y, c'est bon, appelle. Je t'avais bédé. Voilà, c'est grillé. Mais pourquoi ? Y a quoi ? C'est quoi ? Elle a appelé là et tu lui dis... Madame Savage, vous allez bien ? Ça va pas du tout. Je suis fâché. Où est-elle, notre livraison ? Oui, Madame Savage. Notre paquet. Vous avez l'habitude, là, normalement, de sauter le club. Comme vous avez l'habitude de faire dans le Nord. Non. C'est juste mon travail. C'est la vestiaire de... Très métaphorique. On est... Un chien ouf. Ça marche. Bah, tâchez de bien le cuisiner et... Avant que la date de péremption arrive. Les aliments à varier, c'est pas très bon à digérer, Madame Savage. Ça marche. Bonne chance à vous, Madame Savage, je vous rappellerai. Apparemment, il se cache dans son putain de club de merde. On va faire un tour, vas-y, sur les côtes, là. À son club ? Ouais, 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 ouais. Tu peux t'emmener là-bas, non ? Euh, bah, le rendez-vous est là-bas. T'as un poté. Reposant P, poté. R.I.P, poté. R.I.P, qui ? R.I.P, je sais pas. Non, plus tard, Canelo, mais bon. Bah, il est mort. R.I.P, Leonardo. R.I.P, Leonardo. Jumala, il est mort. Je vais appeler la grande. Élis, je sais pas si je lui demande un peu, tu me parles de Parkes, là. Qu'il la filage un peu. Qui ça ? Tu vois, le flic qu'on a tabassé, là, au golf club. Ah, oui. Lui, il communique plein de choses, tu vois, j'ai envie de lui dire, surveille un peu Parkes. Moi, on saura, lui, comment il est aussi. Bonjour, agent de merde. Bonjour, monsieur. Non, je parlais à mon stagiaire, désolé. Vous allez bien, monsieur Élis ? Ça va, super. J'avais une petite requête à vous faire, monsieur Élis. Vous entretenez les... Enfin, comment sont vos liens avec madame Parkes ? Ah, genre... Je sais un peu ce qu'elle fait dans la vie. Oui, mais justement, c'est pas de la vie privée que je parle, monsieur Élis. Vous vous rappelez-moi quand vous avez fini. Vous avez déjà rendu urgence. Les frères sont tirées dessus, les flics. Les frères sont tirées dessus, les flics. Ok. Les gaires ou les voitures ? Ah, ben, il y a une voiture là. En plus, elle a fait loin, elle est là, lui. Ouais, ouais. Il est là, ça veut dire. Non. Vas-y, va te mettre plus loin. Non, un poté, normalement. Mais pourquoi les gaires sont là, aussi loin ? Les gens, ils ne la voient pas et ils ne sachent pas qu'ils sont là. Mais bon. Comment il s'appelle l'agent, là, que tu viens de dire ? Élis. Mais lui, il était avec Maura, hein. Ils ont dit ça tout à l'heure. Qui a dit ça ? Santana. Sûr ? Sûr. Attends, je rappelle pour être sûr, mais... Justement, on va voir sa vraie nature. En tout cas, je sais qu'il y avait un Is. Attends, c'est qui ? Dis-moi tous les noms des corrompus. Is. Parks. Je n'en connais pas d'autres, hein. C'est récent. Ça finissait par Is, en tout cas, mais... On verra, de toute façon. De rien dit d'important. On va commencer à lui donner du faux pour voir si ça se répète et on saurait qui c'est. Mais c'est passé quand, le truc de Laka, là ? C'est passé où ? Je ne me rappelle plus. Oui, j'étais avec le B10, mais après, j'ai... Reste. Ah, Laka, je l'ai sorti contre Rache. Oui, ça, j'ai vu, j'ai vu, ça. Je l'ai emmené dans le bureau, là. Voilà, c'est ça. Et Rache, il est en couple avec elle. Ça, je ne pouvais pas le dire. Mais... Il est un des petites merdes, ton Rache. Il n'a pas du... Il a fait le fil, lui, hein. Oui. Il fait beaucoup, là, quand même. Il a du mal à l'aimé. 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 Alors, si tu peux lui donner un conseil, il évite ses pertes discrets, parce que là, je pense que ça va chauffer pour lui dans les prochains jours. Et quelle réputation on aurait si on défend un mec comme ça, je ne sais pas ce que je veux dire, César. Même si je comprends totalement ta position. Il y a un agent de l'État qui est décédé. Même si ça reste un centinat. Des mecs qui ont accepté de marcher pour nous, je ne sais pas ce que je veux dire. Ouais, je vois, je vois. Ouais, tu n'as rien compris, ce petit enculé. Oui, oui, je commence à le servir. Il n'y a pas une boîte qui n'a ouvert rien. Je pense... Les cubes, c'est ouvert ou pas ? Je pense qu'il n'y a plus rien à gratter. Ouf ! Putain, c'est calme, hein ! Bon, c'est très calme. C'est quoi, on va dormir ? Moi, je vais dormir, je suis très fatigué, moi, je vais dormir, rien d'affaire. Tu peux renvoyer tous dans le hangar, là ? Ouais. Pour battre, t'as eu les clés ? Non, je n'ai rien du tout, je suis un stagiaire. Je dois faire mes pleuves. On va rentrer, tu vas nous faire le café, là. Je préfère le thé à la menthe. C'est pour moi, il te plaît, c'est pas pour toi. Oui, mais je préfère préparer le thé à la menthe. Ah, je vois, je vois. Stagiaire de merde. Merci. Ta gueule ! Attends, je vais l'appeler avant de dormir. Ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule, en fait. Allô ? Allô, c'est bon, je veux coopérer et donner des infos. Tu veux coopérer et donner des infos, ok ? Ok. Il y a une grosse pute en ville, là, aujourd'hui. Mais t'as vu, espèce de petit fils de pute, hein ? Tu vas voir, c'est qui la pute entre moi et ta mère. Tu vas voir, mais faire mal, hein. Tu vas voir, non. Tu vas pas comme ça, c'est déjà. Non, mais toi, vas-y. Tu vas voir des problèmes. Juste qu'on se croise pas, hein. Juste qu'on se croise pas, parce que tu vas voir ce qui va t'arriver. Vraiment. J'ai même pas fini de raconter, de dire... Vas-y, bah parle, vas-y. Vas-y, c'était l'histoire d'une pute qui était en ville. Ouais, on t'écoute, vas-y. Voilà. Elle s'appelait Parks. Elle s'appelait Parks, la pute, OK, et ensuite... Vas-y, raconte ton petit récit de pute de merde, là. Elle aime bien les gros bandits, et du coup, bah... En gros, tu vois, c'est une agent, mais elle a une vie un peu... Bah, romantique avec des bandits, et voilà, elle aime trop ça. D'accord. D'accord. Tu m'expliques une fiction de Facebook, là, c'est ça ? Non, non, c'est vraiment une vraie info. Non, je connais pas, là. Ah, ok, ah, bah désolé. Bah, je rappellerai dès que j'en ai une. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, putain. Ah là là. Putain. Ah. Eh ouais, les gars, bon, demain... Vous entendez, quand elle parlait ? Non. Ah oui, il a raté son coup, le putain. T'as pas entendu ce que j'ai mis au parleur ? T'as pas entendu ? Non, j'entendais pas. Eh, la clé antique, je t'ai dit, ça sert à quoi ? Vas-y, va. Putain, il m'a cramé.